– Salut, c'est Pedro! – Benichou! Benichou! – J'espère que vous allez me remercier, parce que je viens de passer quand même un week-end assez difficile au Pakistan. – Ah oui? Pourquoi? – Parce que vous faisiez partie des opérations spéciales. – C'est vrai que vous étiez là-bas? – Oui, absolument. – C'est pas moi qui ai tiré, mais c'est moi qui ai dit de tirer. – Ah oui? – D'habitude, c'est Pierre Benichou qui se vante de faire partie de l'actualité. – Il m'a cassé mon cou, mais ça fait rien. – Ah oui, il t'a... – Toute l'actualité est chamboulée, de toute façon. – Ah oui? – Ben oui, il y a Anne Romanov qui passe sur France 3 ce soir, qui raconte sa vie privée et tout. Ben tu peux quand même pas échapper à ça, non? C'est pas parce qu'ils ont tué un mec dans la montagne, là-bas, à qui on prête beaucoup, beaucoup, beaucoup d'erreurs, mais on n'a rien prouvé encore. Je n'adhère pas à toutes ces thèses, d'accord? Mais quand même, c'est un homme, et un homme qui est mort. – C'est vrai que ça fait un choc quand on est réveillé ce matin, j'ai été réveillé par ça, moi aussi. – Oui, moi aussi, par le mec de chez Darty et par Benidatel. – On l'avait oublié, en fait. – Mais oui, on ne savait plus de la tête qu'il avait. – Il n'était pas du tout dans une grotte, comme on nous l'a dit. – Non, il était dans une résidence, comme toi et moi. – Avec femme, enfant. – Ben, monsieur, avec sa femme, ses gosses, et puis allons-y. On vient s'endier à l'Occident, et après, on veut vivre comme un petit bourgeois pépère de Nanterre, non, monsieur ? Pas avec nous ? Si tu veux faire le terrorisme, va dans ta grotte ! Tu ne peux pas jouer sur tous les tableaux ? – Où ça va ? J'ai dit, moi, hein ? – Moi, il y a une chose vraiment qui m'intéresse, là, vraiment, sur tout ce qui a été dit, c'est pourquoi vous avez été réveillé par un mec de chez Darty, Michel ? – Parce que j'étais en panne avec mon frigo. – Ah bon ? Qu'est-ce qu'il avait, votre frigo ? – Ben, il ne marchait plus, alors… – Vous l'ouvrez trop souvent ! – Voilà, c'est ça ! – Oh, c'est bon, là ! – Oh, ça, c'est dégueulasse ! – T'as un petit peu donné le bâton, quand même, Michel ! – En même temps, on est un petit peu nombreux dans la maison, ouvrir ce frigo, je ne suis pas la seule, je tiens à le préciser ! – Ah oui, vous êtes combien chez toi ? – Ah bon, on est généralement au moins 4 ou 5, facilement ! – Une vraie Anne Romanoff ! – Voilà, une vraie famille ! – Et alors, qu'est-ce qu'il avait, votre frigo ? – Eh ben, il ne congelait plus ! – Il ne congelait plus ! – Il n'y a pas une page dans les journaux ! – Ce n'est pas aux enfants courgeaux que ce serait arrivé, ça ! – Ah voilà, voilà ! – Tu vois, comme quoi, mes enfants, ils ont de la chance ! – Bon, vous permettez qu'on parle un peu des auditeurs qui nous ont envoyé des mails, et on reviendra à l'actualité. Après, par exemple, j'ai Fontaine au téléphone, je ne sais pas si c'est votre prénom ou votre nom, ça, Fontaine, bonjour ! – Bonjour, c'est plutôt Marc, mon prénom ! – Ah oui, Marc, c'est mieux ! – Marc Fontaine, c'est votre nom, quoi, en fait ! – Eh ben voilà, vous avez une petite blague à nous raconter ? – Une petite blague que j'ai surtout inventée ? – Inventée, c'est encore mieux ! – Ah ben, c'est bien de le dire, comme ça, on ne se moquera pas ! – J'essaie de vous la jouer, quand même ! Donc, c'est un papa et son fils qui vont chez le médecin, donc ils en sortent, et puis le papa regarde son filson d'un air triste et lui dit « Filson, j'ai quelque chose à te dire avant de mourir ! » « Ah bon, papa, tu vas mourir ? » « Ah non, 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 rassure-toi, pas moi, toi ! » – Ah oui ! – T'as vraiment bien fait de nous dire que c'est toi qui l'avais inventé ! – C'est pas mal, c'est un début, en tout cas, Marc ! – Quand je pense qu'on a tué, ça veut… Ben Laden, pour moins que ça ! – Vous nous écoutez tous les jours, Marc ? – Tous les jours, j'ai même joué avec vous il y a un an et demi, et pour le Challenge Auditor, je vous avais dit que j'étais assureur chanteur. – Et vous aviez perdu ou gagné ? – J'avais perdu. – Vous avez perdu, mais vous avez gagné en notoriété avec vos chansons. – Au passage, est-ce que je peux donner le nom de mon blog ? – Oui, bien sûr ! – On a fait un petit passage télé avec le groupe et voilà. – C'est quoi le groupe ? – Le groupe, c'est bliss.musique.com – Voilà, on a un petit passage télé sur YouTube et puis voilà. – Ben très bien, parfait, c'est fait, on vous embrasse, Marc ! – Merci beaucoup. – J'ai Sophie qui patiente derrière, puis alors, je vais vous dire, peut-être qu'elle patiente même vraiment, vraiment parce qu'elle doit accoucher, Sophie. C'est fait ou pas ? – Non, bonjour à tous. – Bonjour, vous êtes à l'hôpital de Bayonne. – Ben, j'en suis revenue parce qu'en fait, c'est une fausse alerte. – Ah, merde ! – Ah, une fausse couche ! – Non, 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 quand même, non ! – Une fausse couche à neuf mois, c'est un accouchement ! – On ne dit pas une fausse couche à une femme qui est sur le point d'accoucher. – Ah, zut alors ! Vous m'avez envoyé un mail pour me dire que vous voudriez parler à M. Bénichoux parce que vous étiez sur le point d'accoucher et vous aimeriez lui demander d'être le parrain de votre bébé. – Oui, ben je crois qu'elle attendait votre appel en fait pour sortir. – C'est une petite fille. – Je suis un peu émue parce que ça fait beaucoup pour la journée et voilà, je voulais que Pierre Bénichoux soit son parrain spirituel, forcément ça n'engage pas. – En parrain, c'est toujours spirituel. – C'est pour quand alors la petite qu'elle sort ? – Eh ben justement, depuis votre appel, j'ai beaucoup plus de contractions donc je risque de repartir. – Est-ce que vous avez déjà la pièce de 5 francs ou pas encore ? – 5 francs, ça sent la vieille tradition. – Non, c'est le col, c'est la dilatation du col. – Oui, ça s'appelle, elle a la pièce de 5 francs. – Enfin, écoute, franchement… – Dites pièdes ! – Mais c'est comme ça qu'on se dit, nous les médecins ! – Même enfin ! – Il n'y en a plus ! – Mais c'est pas ça, il n'y en a plus ! – Non mais le problème, c'est que ça va être un billet de 5 euros, ça va être compliqué. – Non, non, mais toutes les mamans me comprendront ! Vous n'êtes pas une vraie maman ! – Non, non, toutes les vieilles mamans ! – Je sais ce que c'est ! – On ne dit plus ça ! – Non ! – Non, on ne le dit plus ! – Ça ne se dit surtout pas à une dame au téléphone, enfin, voyez ! Monsieur, je suis docteur et gynécologue, bien que je n'en fasse pas mon patronyme, comme certains… – C'est son hobby ! – Quel prénom vous avez prévu pour votre petite fille ? – Alors, nous, on avait choisi Mila, mais j'espère que ça va plaire à Pierre… – Ah non, 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 pas… – Mila ! – Pas de Mila chez nous ! – Un prénom très à la mode ! – Je ne sais pas, ce n'est pas un prénom ! – Mila Mila ! – Il n'y a pas de français ? Il n'y a pas de prénom français d'appeler Mila ? Vous connaissez une Sainte Mila ? – Ben oui, en Espagne, Mila ! – Mais en Espagne ! – Vous n'avez pas de venir en France, chez nous ! Vous n'avez pas Esther, Rachel ? – Mais elle habite à Bayonne, elle est de la région du Sud-Ouest, il est probable, qu'il y ait beaucoup de prénoms espagnols, oui ou non ? – Il est probable… – Oui ! – Voilà ! – Oui, mais d'accord ! – Est-ce que tu peux te taire quand je parle ? – D'ailleurs, on aimerait bien qu'il soit Bayonais, lui ! – Oh ! Mila Mila ! Mila Mila ! – Qui c'est Camilla n'est pas capable d'aller ? – C'est Camilla, c'est ça ! – Bon, on vous embrasse ! Et vous nous rappelez quand la petite sort ? – Oui, j'en ai essayé ! – À son premier balle ! – Est-ce que je peux passer un petit bonjour ? – Oh, ben oui, tant qu'à faire ! – Alors, je passe un bonjour à mes sœurs Stéphanie et Valérie ! – Comment elles sont ? Elles sont bien ? – Laquelle est la meilleure des trois physiquement ? – C'est moi ! – Et s'il vous reste un petit lot de chocolat Philippe Jambon ? – Non, non, non ! – Je ne dis pas non ! – Des chocolats quoi ? – Philippe Jambon ? – C'est quoi Philippe Jambon ? – Non, c'est parce qu'il habite Bayonne, tout est Jambon ! – Parce que c'est le vrai nom de… – Jeff Debrugge ? – Ah ben oui, de Jeff Debrugge ! C'est vrai, j'avais oublié ! – Jeff Debrugge ? – Eh oui, il ne s'appelle pas du tout Jeff Debrugge ! – Non ! – Bravo ! Dis-toi que vous aviez de la mémoire, Sophie ! C'est chez nous en plus qu'on a raconté ça ! – Je vous écoute tous les jours depuis très longtemps et je vous adore tous ! Et voilà ! – Eh ben on vous envoie Sophie ! J'espère que ça va bien se passer avec la petite Mila ! – Merci beaucoup ! Ça m'a rappelé, ça m'a remonté le moral ! – Allez ! – Ne vous inquiétez pas ! – Il faut qu'il descende ! – Je sens qu'il va me demander une avance sur son prochain salaire ! – Non, pas du tout, c'est juste… Il faut quand même rappeler ! Vous êtes approche du patron moi, je me méfie maintenant ! – Non mais sans rigoler ! Tu le connais ce… Denis Oliven ? – Tu peux te lever quand tu parles de M. Denis, non ? – Les émissions Claude Sarrault de Pierre Bénichoux, je ne peux plus du tout ! – C'est comme ça ! – C'est un dialogue de sénile dès le départ de l'émission ! – Tu as fait chier ! – Denis Olivenna, tu n'as pas de respect pour les seniors ! – Non, arrête ! – Tu sais Fabrice, vous les humoristes, il faut que vous fassiez les bonnes vades pour faire le tour du web ! Pierre n'a qu'à dormir dans l'émission et ça c'est vraiment preuve d'une grande célébrité ! Merci Jérémy ! – Voilà ! – C'est vous Michelac qui avez, maintenant je le sais, diffusé… – Oui, c'est moi qui ai mis des choses dans son verre pour qu'il s'endorme aussi ! – Diffusé à la télévision, Pierre Bénichoux en train de ronfler ! Et ça c'est pas bien de votre part ! – Tu crois que ça fait plaisir à ma famille ça ? – Ça a blessé les gens ? – Ça n'a pas blessé les gens, mes parents se sont suicidés ! – Tiens j'ai un monsieur et madame envoyé par Boubou, l'un de nos auditeurs ! Monsieur et madame fait très mal à la tête hier, ont un fils, comment s'appelle-t-il ? Monsieur et madame fait très mal à la tête hier, ont un fils, comment s'appelle-t-il ? Oussama ! Oussama fait très mal à la tête hier ! – On peut pas rire de tout ! – Tiens on va commencer par Philippe, il doit être impatient, il habite Bordeaux, bonjour Philippe ! – Bonjour Laurent ! – Alors, pourquoi j'ai choisi votre mail ? Parce que vous m'avez mis dans votre mail, je sais pertinemment que vous ne lirez pas mon mail à l'antenne ! – C'est justement pour ça que j'ai mis, pour que vous le lisiez, que vous me rappeliez ! – Et de ce fait monsieur, je ne vous salue pas ! Ah bah ça, c'est pas très gentil quand même ! – Non mais ce qui serait bien, c'est que vous lisiez l'intégralité du mail ! – Ah bah je vais le faire ! Qu'est-ce que vous pensez que je vais faire ? Évidemment, si je vous appelle, c'est parce qu'on va lire l'intégralité du mail ! Et puis on va essayer d'en discuter, vous êtes d'accord ? – Absolument ! – Essayez ! Parce que sinon ça sert à rien ! – Je voudrais réagir sur le sujet très sensible du racisme et des quotas de blancs dans l'équipe de France. Tout comme Pierre Vénichoux, je ne vois pas en quoi le fait de vouloir un peu plus de blancs dans l'équipe de France peut être assimilé à du racisme. Imaginons la situation inverse, écrivez-vous. Certains Français demandent la double nationalité africaine, marocaine, portugaise. Un de nos grands acteurs, Richard Boranger, a lui d'ailleurs du reste la double nationalité, française et africaine. Donc, si on nous présentait une équipe de foot africaine, composée quasi exclusivement de blancs ayant la double nationalité, cela nous ferait rire. Idem pour une équipe portugaise composée en grande partie de blancs, trois petits points de suspension. Mais en France, il y a un tabou à ce sujet, dites-vous. Et il est plus que très regrettable qu'un petit gauchiste caviar démago et mégalo, ça c'est moi, comme vous, profitiez de l'antenne pour nous faire son numéro de petit offusqué, alors que la seule chose qui vous intéresse, c'est de pouvoir caser dix minutes avec le sujet pour le montage de l'émission. De même, vous pratiquez une certaine forme de racisme et de ségrégation lors de l'enregistrement de votre émission « On n'est pas couché », vous refusez les personnes âgées de plus de 65 ans, c'est vrai que je n'aime pas les personnes âgées à la preuve Claude, vous cachez les moches, les gros, c'est vrai, regardez autour de la table, les gros, les petits, les vilains, tout en haut des gradins, certains derrière les poteaux, afin de n'avoir derrière vous et vos invités que des jolis filles sexy, c'est vrai que j'aime beaucoup moi les jolis filles sexy, et les jeunes hommes aux physiques de mannequins. On est à la radio, mais on sait que lors d'une émission, il était dans le public et il s'est retrouvé tout en haut des gradins. C'est ça, vous n'avez pas la radio. Vous êtes moche ou vieux, Philippe ? Non, non, mais j'ai entendu, j'ai souvenir, j'ai écouté d'autres émissions tous les jours, d'une personne de plus de 65 ans qui vous avait appelée pour vous dire justement qu'elle avait été refusée lors de l'enregistrement. Mais c'est vrai, mais ça y a des animateurs à la télévision, hélas, ils n'y sont pour rien. Maintenant, vous savez comment ça se passe à la télé ? Ce sont des sociétés privées qui font venir et qui s'occupent du public. En rien, je choisis les gens qui sont devant ou derrière moi. Bien sûr, elle est bien la télé française. En revanche, Philippe, pardon, j'aimerais quand même vous dire, aujourd'hui c'est vrai, je gagne de l'argent. Oui, aujourd'hui je pourrais manger du caviar si j'aimais ça d'ailleurs, mais j'en mange pas de caviar. De gauche, je ne m'en suis jamais caché. Mais démago et mégalo, écoutez, ce n'était pas forcément utile, vous voyez. Hé, hé, il s'est vexé, le patron. Non, non, je ne suis pas vexé, mais je voudrais lui montrer que, vous voyez, le dialogue est possible et que je suis peut-être plus tolérant que lui. Moi, je voudrais comprendre un truc, Philippe. Pourquoi vous dites que vous détestez Laurent et que vous l'écoutez tous les jours ? Voilà, ce petit gauchiste démago. Ça, ça me surprend toujours. À quel moment vous avez vu dans mon mail que j'ai mis que je détestais Laurent ? Un petit gauchiste caviar démago et mégalo, c'est pas très plaisant. Encore, 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 encore. Tu peux le dire encore, s'il te plaît ? On peut aimerir et garder des jugements. Moi, euh... Et quand même, parce que ça, on s'en fout au fond, on s'en fout. Moi, je voudrais répondre sur le fond, monsieur, parce que le reste, après tout, vous avez le droit de penser ce que vous voulez sur moi. Mais sur le fond, sur l'équipe de foot, alors écoutez, s'il y avait une équipe de foot africaine, comme vous dites, composée de blancs qui venaient jouer en France, personnellement, voilà, ça ne me gênerait pas si c'étaient les meilleurs de l'équipe. Hélas, hélas, je peux vous dire que, par exemple, en Afrique du Sud, il y a souvent eu des équipes de blancs, puisque les noirs étaient exclus des équipes. Et franchement, s'il y a bien un pays où il n'y a pas de racisme, c'est l'Afrique du Sud. Mais non, justement, il y en avait à l'époque. Ce qu'il ne faut pas confondre, c'est le débat sur la double nationalité et les couleurs. Pardon, mais moi, quand j'ai dit hier, ce n'était pas de la démagogie, c'est parce que je le pense sincèrement. Quand j'ai dit hier... Ben oui, mais je vous explique, vous voyez, c'est pour ça. Moi, quand je vous ai dit hier que ça ne me dérangerait absolument pas qu'il y ait une équipe de France qui soit composée de 11 blacks, 11 noirs, c'est parce que je le pense sincèrement, parce que je crois qu'il faut qu'on arrive à une société aujourd'hui au 21ème siècle où ce n'est pas la couleur qui désigne quand même la nationalité et que ça s'appelle, c'est ça, le racisme. Après qu'il y ait un débat sur la double nationalité, si je peux terminer, après qu'il y ait un débat sur la double nationalité, c'est vrai qu'on n'est pas d'accord et vous m'avez fait peut-être un peu changer d'avis, d'ailleurs, sur le fait... Ne me dites pas que vous n'en rigolerez pas dans votre émission, comme je vous ai dit, si on vous présentait une équipe africaine et qu'on voyait que des blancs et des portugais et qu'on voyait que des blancs. Mais en rigolait, ça, il n'y a pas de problème, on le fait, nous, ici. En plus, je peux dire que... Ça, en rigolait, ce n'est pas un problème, mais ça ne nous gênerait pas. En plus, puisqu'on parle sérieusement pour une fois, je vais te dire pourquoi c'est con, les Antillais sont français à 100%. Mais c'est ça, mais c'est ça. Il n'y a même pas d'origine. Alors que l'Antillais, c'est un département français, tu n'as pas le droit de dire un Antillais, vous n'êtes pas français. Mais laissons parler, Philippe. Philippe, voilà. Ça ne vous choquerait autant si un sélectionneur d'une équipe sénégalaise ayant, dans son équipe, on part sur une vue de l'esprit, des personnes ayant la double nationalité et quasiment de blancs, et que cette personne, on entend que lors d'une conversation, il a dit « mais moi, un peu plus de Sénégalais noirs ». Oui, ça me choquerait autant, oui. Ce qui me choque, ce n'est pas l'histoire de nationalité, c'est l'histoire des couleurs, monsieur, c'est tout. Pardon, mais d'abord, il y a eu le même débat sur les entraîneurs, comme quoi il y avait des entraîneurs blancs pour beaucoup d'équipes africaines. Vous faites quoi dans la vie, monsieur ? Coursier. Vous êtes coursier, très bien. Et vous nous écoutez tous les jours ? Vous courez, vous courez, vous êtes blanc ? Vous êtes blanc et vous courez vite ? C'est bien la première fois. C'est blanc, gros et moche, et on m'a refusé, justement, à ne pas toucher. On comprend pourquoi. Vous voyez, au moins, on vous laisse parler sur un repas. On vous laisse parler, on verra cet après-midi ce qui sera coupé ou non au montage. Vous êtes lourd dingue, vous voulez que je vous dise, Philippe ? Vous mériteriez de passer sur une autre radio, au revoir. Voilà, Philippe, s'il nous a écoutés, on aura constaté qu'il n'a pas été coupé au montage. Mais en revanche, on l'a rayé de la liste de nos auditeurs. Enzo est au téléphone. Bonjour, Enzo. Allo ? Oui, bonjour. Ah, vous êtes la maman d'Enzo, alors ? Oui, tout à fait. Ah bah, c'est Enzo qui m'a envoyé un mail. Oui, mais il est à l'école. Ah bah, alors... Ouais, vous trichez, alors. Bonjour, je m'appelle... Non, non, mais c'est lui qui l'a écrit, il me l'a dicté, il m'a dit ce qu'il voulait que je fais. Ouais, 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 tu parles. Mais il a quel âge, Enzo ? Oh, la mytho ! Il a 7 ans. Il a 7 ans ? Comment vous vous appelez ? C'est joli. Merci. Et vous êtes la maman d'Enzo. Vous êtes connu italienne dans votre équipe, ou pas ? Et Enzo a 7 ans, et il nous écoute depuis que vous avez... Depuis qu'il a 5 ans, en fait. Nous, on vous écoute depuis longtemps, mais lui, il a commencé à l'âge de 5 ans à peu près. Mais c'est un peu tôt, faut pas lui faire écouter l'émission à ce stage-là. Il adore Fabrice Éboué. Pourquoi vous vous faites écouter une émission à 5 ans ? Non, c'est parce que nous, on l'écoute, et puis lui, il est avec nous, donc il écoute en même temps, et il connaît toute l'équipe, et il rigole aussi. Bon, alors vous l'embrasserez pour nous, Enzo. Il est toujours en maison de correction, là. Et vous vouliez venir à la Foire de Paris mercredi nous voir, mais on n'y sera pas mercredi. Il fallait venir vendredi dernier à la Foire de Paris. Voilà, c'est ça. Et puis donc, quand on a voulu sortir, du coup, pour venir directement au studio, ils nous ont dit que les enfants n'étaient pas accueillis. C'est comme les vieilles, les moches, tout ça, pas d'enfants. Vous savez, c'est vrai que c'est pas tout à fait, pardon de vous dire, mais je le pense, et je confirme ce que je pense, c'est pas tout à fait une émission pour les enfants de 5 à 7 ans. Non, pas tout à fait. L'autre jour, il y avait deux garçons de 9 ans, on leur a parlé d'à peu près, et tout, on a eu des ennuis à l'enfant. Je pense qu'il y a des choses, plein de trucs à Paris pour les enfants que vous pouvez à leur en faire profiter, plus que notre émission. Oui, oui, chez Martin, rue des Martyrs, là-haut, c'est pas mal. Vous n'êtes pas d'accord avec nous là-dessus ? Il y a peut-être certains passages qui sont peut-être un peu limites, mais bon… Ça, vous ne le savez pas à l'avance. Il ne les comprend pas, ça n'a aucune importance. Un gamin de 7 ans, il ne comprend pas toutes les salaudes. J'ai montré le journal du hard de ma petite nièce l'autre fois qui a 4 ans. Je vous jure, Madame, on ne peut pas changer d'avis là-dessus, parce que franchement, moi je me sens embarrassé, gêné quand on dit des mots ou qu'on raconte des choses aussi autour du micro, et puis qu'il y a dans l'assistance des enfants de 5 ou 7 ans. Et je pense que les parents doivent comprendre ça. Non ? On a perdu Philippe, on va perdre Enzo. Bah oui, mais on démarre bien l'émission. Ça prouvera à Philippe que je ne suis pas démago et que je préfère tenir mes idées contre l'avis générale. Quand on est belle gosse, on peut venir quand même. Ah, ça y est. Pierre Bénicheux est en train de draguer dans le public, c'est pas possible. Je ne drague pas, je ne drague pas. Je suis moralement au pied de cette jeune femme. Il l'avait déjà repéré. Mais je te dis, il l'a suit depuis la rue. Il a fait quoi ? Il l'a suit depuis la rue. Quand je suis arrivé tout à l'heure, il était dans le public, il était dans la queue du public comme ça derrière la dame. Et on l'a laissé rentrer, Pierre ? Non mais ça va, la dame est noire, elle court vite, elle pourra lui échapper. Mais t'en fais bien avant moi ! Oh Fabrice ! Bonjour Philippe ! Oui, bonjour Laurent ! Bonjour, on voulait parler à Pierre Bénichoux, c'est ça ? Parler à Pierre Bénichoux, pourquoi pas ? Non, 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 moi, vous avez un enfant à baptiser ? Non, malheureusement, je n'ai pas d'enfant à baptiser. Qu'est-ce que vous vouliez nous dire alors Philippe ? J'ai écouté l'émission que j'écoute très attentivement, et c'est vrai que Pierre Bénichoux, comme je le disais, dit beaucoup de bêtises, mais ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il les dit toujours fort, et c'est vrai que c'est le meilleur moyen de faire passer les bêtises. Alors j'en ai relevé deux vendredi dernier. Par exemple, une sylvicultrice, il a dit à Stevie, mais ça n'existe pas, c'est ça ? Il a dit que c'est un barbarisme. Alors, c'est vrai qu'à la terrasse du Flore ou chez Fauchon ou à la terrasse de chez... Mais chez ta sœur, c'est quoi ? À la terrasse du Flore ou chez Fauchon, mais de quel droit tu parles au nom du prolétariat ? Combien tu gagnes par mois ? Combien de voitures tu as ? Est-ce que tu possèdes ton appartement ? Toutes choses que je n'ai pas, moi. Alors, si je parle de la terrasse du Flore ou de chez Fauchon, j'ai raison, d'accord ? Il représente ce que j'appelle la gauche bobo. C'est des gens qui... Je ne sais pas si je fais la gauche, mais tu vas voir bobo si tu continues. Laissez-le parler, Pierre, quand même. Une sylvicultrice, c'est tout simplement quelqu'un qui exploite une forêt. Ce n'est rien d'autre que le féminin d'un sylviculteur. Et voilà. Donc Stevie avait raison. D'où ça vient, un sylviculteur ? Sylvia, comme vous le disiez, ça veut dire la forêt, tout simplement. Je l'ai bien dit, oui. Mais un sylviculteur, ça existe. Quoi d'autre ? Ce qui était intéressant, c'est sur les films soi-disant érotiques de Catherine Ringer. Ah oui, parce qu'à un moment donné, moi, j'ai dit... Bon, c'est vrai qu'il y a très longtemps, elle a fait des films pornos. Et Pierre m'a repris, m'a dit non, juste érotiques. Alors, il suffit de regarder un film dans les années 70 qui, lorsque Catherine Ringer est devenue Marcia, en fait, puisqu'elle avait fait Marcia Baila et donc qu'on l'appelait comme ça. Les gens qui avaient sorti ces films pornos, puisqu'elle en a fait, je pense, deux ou trois, dans un qui s'appelle « Poker par tous » pour Marcia. Et je mettais dans mon mail que, effectivement, lorsqu'on se faisait pénétrer par deux bites, dont une qui était à peu près de 30 cm, on ne pouvait plus appeler ça de l'érotisme. Écoutez, monsieur, votre... En même temps, on sent le connaisseur. Attendez, là. On sent le cinéphile. Ça m'intéresse. On sent le cinéphile. Monsieur, votre vulgarité, votre pécheurité... Et vous êtes vraiment quelqu'un... C'est pas vulgaire, Pierre. C'est les 30 cm qui t'emmerdes, mais c'est... Ça n'est pas vulgaire. C'est une précision. D'abord, il n'y a que les cons qui voient une différence entre film érotique et film pornographique. Ah bon, pourquoi ? Érotique, ça veut dire qu'il appelle le désir. Si les films pornographiques appellent le désir... Mais non, c'est pas ça ! J'abandonne mon abonnement. Érotique, tu ne vois pas, Pierre. T'as jamais regardé le range du lapin coquin ? Mais oui, j'arrête immédiatement. Dès que je vois 16, j'arrête. Quand je vois 18, je continue. Voilà. Philippe, vous avez raison. C'était des films pornographiques et pas érotiques. Et pareil pour la civique. De temps en temps, il faut remettre Pierre à sa place. D'accord, mais moi, je vais vous mettre en votre place, Laurent. Est-ce que vous êtes là pour donner la parole à des gens qui disent quand on se fait pénétrer d'une femme que nous estimons tous comme une grande chanteuse, quand on se fait pénétrer par deux bites en même temps, dont une de 30 cm, et vous vous dites voilà l'auditeur charmant. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Et ça ne m'empêche pas de penser que Catherine Rangé est une grande chanteuse et que son dernier... Oui, mais elle a 30 cm. Il a raison, Pierre. Vous ne savez pas où on peut le trouver, poker partout ? Ceci dit, moi, je pense que c'est une bonne chose. On devrait commencer chaque semaine comme ça à faire un petit point sur Pierre Bénichoux. On est désolés, Philippe. Je vous en prie. Et sachez que j'adore Catherine Rangé et que je la respecte beaucoup en tant que j'entends. Oui, mais tu l'as dit qu'en j'aime. Dans quelle est-ce que vous l'adorez ? Une jeune secrétaire est en train de faire des photocopies au bureau lorsqu'un de ses collègues de travail lui dit « Hum, tes cheveux sentent drôlement bons ». Aussitôt, la secrétaire va voir son chef et se plaint auprès de lui d'être victime de harcèlement sexuel. « Comment ça ? » dit le patron. Franchement, qu'est-ce qu'il a fait ? « Ah ben, il m'a dit que mes cheveux sentaient drôlement bons. » « Et alors ? » dit le chef. « J'aurais plutôt pensé que c'était le genre de compliment qui aurait dû vous faire plaisir. C'est pas très grave de dire à quelqu'un « Ah, vos cheveux sentent très bons. » « Mais patron, c'est un nain. » J'ai pas compris. C'est pas du harcèlement sexuel non plus. C'est une constatation à hauteur. « Gildas, c'est un monsieur et madame qu'on ne connaît pas, je crois. » « Bonjour Gildas. » « Bonjour Laurent, bonjour toute équipe. » « Alors Gildas, allons-y pour un monsieur et madame. » « Alors, monsieur et madame, talus, c'est vraiment trop la classe en quatre fils. » « Comment s'appelle-t-il ? » « Monsieur et madame, talus, c'est vraiment trop la classe en quatre fils. » « Moi, je la connais. » « Alors, c'est Jean, Jean, Jean et Jean. » « Parce que quatre jantes, talus, c'est vraiment trop la classe. » « Quatre jantes, quoi ? » « Quatre jantes, talus, c'est vraiment trop la classe. » « Je comprends pas. » « Les jantes, talus sur une voiture. » « Les jantes, talus. » « Il n'y a pas un mot qu'on aurait pu comprendre il y a vingt ans. » « Ah oui ? » « Là, les jantes, on disait pas les jantes. » « Les jantes, talus. » « Je sais pas. » « C'est vrai, la classe. » « C'est la classe. » « C'est un truc tout à fait nouveau. » « Mais ça tombe bien parce qu'on n'est pas il y a vingt ans, Pierre. » « Et c'est trop la classe. » « Les jantes, talus, c'est vraiment trop la classe. » « Mais si les mots existaient pas il y a vingt ans, t'aurais pas pu la faire il y a vingt ans. » « Enfin, tu vois, on la fait maintenant. » « Il a raison. » « Vous faites d'excellents débuts. » « C'est comme studio. » « Une blague de la pute et de l'Américain dans un avion, au Moyen-Âge, on pouvait pas la faire non plus. » « Parce qu'il n'y avait pas d'avion. » « Voilà, exactement. » « Mais il y avait des putes ! » « Merci en tout cas, elle est pas mal l'histoire des jantes à lues. » « Vous nous écoutez souvent, Gildas ? » « Tous les jours. » « Et bien continuez, on vous embrasse. » « Thierry alors maintenant. » « Bonjour à toute l'équipe, bonjour au public. » « Ah bah bonjour. » « Thierry, vous avez croisé Christine, bravo, c'est ça ? » « Ah non, 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 non. » « Exactement. » « Ah non, 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 non. » « Et alors vous l'avez trouvé très joli, je crois. » « Extraordinaire. » « J'en rêvais depuis longtemps. » « Ah bon ? » « Et surtout, ce qui est dingue, c'est que j'étais en train d'écouter l'émission alors que Christine était en train de raconter son anatomie du concombre de mer avec Kersozon. » « Ouais. » « Donc je me marais un peu comme un débile tout seul dans la rue, mais j'en ai un peu l'habitude. » « Mais j'étais où ? Mais je ne sors jamais. » « Justement, c'est là l'événement un peu incroyable. » « C'est que c'est un taxi qui s'est arrêté pendant que je vous écoutais. » « Et là, vous êtes descendu, la portière s'est ouverte. » « C'était vraiment, pour moi, un choc, vraiment une apparition divine. » « Et elle est partie en courant quand elle a fermé le taxi ? » « C'était où ? » « C'était dans le huitième. » « Et vous l'avez trouvée séduisante ? » « Oui. » « Ben pas, ne dis pas, c'est peut-être pas toi. » « Je disais justement qu'elle bondissait-elle une gazelle hors du taxi. » « Alors, ce n'est pas possible. » « Eh, Pierre, tu te tais, c'est à moi. » « S'il te plaît, il ne faut pas te gêner. » « Mon admirateur. » « Et elle avait les cheveux qui sentaient bons. » « Je lis la suite pour vous. » « Et elle s'est précipitée dans la rue. » « Elle a posé immédiatement ses lunettes de soleil sur le doux regard que je venais de croiser. » « Quelle grâce, quelle allure, quel style, quel charme et quel joli sourire. » « Maintenant, j'en suis sûr, cette femme était vraiment faite pour la radio. » « Et plus les années passent, plus cela se confirme, dites-vous. » « C'est salaud, ça. » « Post-cryptum, pourrais-je avoir un body taille adulte avec inscrit « Ma couche est pleine ? » » « C'est-à-dire que le mec, il démarre bien. » « Voilà. » « Le mec, il débarre pas si mal. » « Non mais moi, je dis pas si c'est con. » « Non mais ça, c'est particulièrement... » « Vous voyez pas la différence ? » « Non, 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 non. » « Pour vous, tout est permis. » « Et les autres n'ont le droit de rien dire. » « On peut dire des choses, mais je dis pas si les couilles étaient pleines. » « Vous dites je sais pas quoi, des trucs terribles, plus terribles que ça. » « Pierre, vous vous rendez pas compte ? » « C'est même pas mes couilles est pleines. » « Mes couilles sont pleines, c'est quoi ? » « Vous connaissez d'où vous habitez, vous, en Hongrie ? » « Ah, mes couilles est pleines. » « C'est très bien mes couilles est pleines. » « Thierry, c'est de votre faute tout ça. » « Ah bon, je vous ai pas entendu avec Pierre qui hurle. » « Je dis c'est de votre faute tout ça, Thierry. » « Ça te fait pas demander quand tu m'entends hurler ? » « Je suis ravi. » « Bon, et on vous embrasse Thierry et Christine aussi en tout cas. » « Et de vrais, de vrais, de vrais bisous pour Christine. » « Ah ben voilà, ça se termine plutôt bien. » « On va se gêner. » « Laurent Ruquier et toute sa bande. » « Jusqu'à 18h sur Europe 1. » « Pierre Benichou, Claude Sarraud, Titoff, Jérémy Michalak, François Renucci et Fabrice Éboué sont nos invités. » « Vos invités jusqu'à 18h. » « Au téléphone, Gwenola et Pascal. » « Bonjour Gwenola, bonjour Pascal. » « Bonjour. » « Gwenola est à Voiron dans l'Isère. » « Oui. » « Qu'est-ce qu'elle fait là-bas ? » « Je suis dans un bureau d'études de bâtiment. » « D'où vient ce prénom Gwenola ? » « Ah, il n'y a pas plus joli comme prénom. » « Ah bon ? » « Ah, j'adore Gwenola. » « Et Gwenoline, c'est pas mal non plus. » « Et Granola aussi. » « D'où ça vient Gwenola ? » « C'est breton. » « Pourquoi vos parents ? Parce qu'ils sont bretons vos parents ? » « Mon papa est breton. » « Votre papa est breton. » « Et maintenant vous êtes à Voiron. » « Pas souvent en spectacle. » « Oui. » « Le one man show de Fabrice Eboué » « Ou celui de Titoff passera sûrement un jour à Voiron. » « À Voiron. » « À Voiron. » « Vous allez voir des spectacles à Voiron, Gwenola ? » « Nous voirons la prochaine fois. » « Oh non, Pierre. » « Il m'avait manqué ça. » « Pascal ! » « C'est efficace, c'est efficace. » « Oui, c'est ça. » « C'est court. » « C'est précis. » « Non, on t'aime bien surtout. » « C'est pas très drôle, mais c'est efficace. » « Pascal est un froid de fond, lui. » « Si vous pouviez trouver un truc avec... » « Un froid de fond. » « Oh, il l'a trouvé, je pense. » « Froid de fond, c'est en Vendée. » « C'est bien ça, Pascal ? » « C'est ça, oui. » « C'est la banlieue de culottes, non ? » « Un froid de fond de culottes, tu connais pas ça ? » « Non, ça, tu vois, c'est trop mauvais, ça. » « Ça fait même pas rire. » « Pascal, vous faites quoi, vous, en Vendée ? » « Moi, je vends des surgelés à domicile. » « Ah, en Vendée, ils vendaient des surgelés ! » « Écoute, je veux pas faire l'humoriste à mon compte, mais quand même, c'est une série de trois. » « Des surgelés à domicile. » « Si les gens vous appellent et vous apportez les surgelés dans des sacs isothermes. » « Alors, non, non, j'ai ma clientèle habituelle. » « Je viens avec mon petit camion frigorifique et on voit ce qu'on se fait. » « Oh, génial ! » « Oh là là, si tu pouvais venir par chez moi, moi, j'adorerais ça. » « Ah oui ? » « Tu fais du Picard. » « Ah bon, qualité Picard, bien sûr. » « Qualité Picard, c'est-à-dire que c'est pas Picard. » « Mais c'est tout comme au succès. » « Alors, c'est très bien. Comment est ton saumon ? » « J'adore le saumon. » « Surgenée, surgenée, frère. » « Guenola, vous nous écoutez souvent, vous ? » « Oui, oui, je vous écoute souvent au podcast. » « Parfait. » « Mais pas en téléphone, en revanche. » « Vous êtes au bureau, Guenola ? » « Oui. » « Oui, oui, d'accord, j'étudie le dossier. » « Donc, il faut que vos réponses aient un double sens pour le patron au cas où il passerait, c'est ça ? » « Tout à fait. » « Voilà, tout à fait. » « C'est trop drôle. » « Elle veut pas se faire gauler. » « Guenola, est-ce que vous pouvez crier « Vive Europe 1 » dans votre bureau ? » « Vive Europe 1 ! » « Ah bah voilà ! » « C'est bien. » « D'autant que vous, Guenola, ou vous, Pascal, vous allez peut-être partir à Cannes pour deux nuits, un séjour chez Anthony le pompiste. » « À l'Hôtel Martinez, le célèbre Palace de la Croisette. » « Je sais pas, vous racontez tout l'intérieur du Martinez, mais quand même, le chef Christian Sinicropi vous réservera une table à un de ses restaurants, deux couverts au relais du Martinez. » « La plage privée, c'est pour vous. » « Le spa, c'est pour vous. » « The plage, c'est pour vous. » « Vous pourrez profiter aussi des huit concierges clé d'or de ce palace cannois. » « Qu'est-ce qu'il y a, Pierre ? » « Huit concierges, ça fait beaucoup, quand même. » « Pour les étrennes. » « Dites-moi, mademoiselle. » « Oui ? » « Ou tu me parles ou tu me parles pas ? » « Il se peut qu'on soit ensemble à Cannes. » « Moi, je serais au Majestic. » « Vous, au Martinez. » « T'as raison, chérie. » « On sent la gonzesse ardente. » « Pascal, vous avez toutes vos chances dans le challenge du jour. » « Voici la question. » « Et Gwénola va falloir vous réveiller pour la question. » « Oui, je suis au taquille. » « Ah oui, on sent. » « Voici la question qui va peut-être vous emmener à Cannes. » « Gwénola, Pascal, vous avez 10 secondes d'avance sur mes camarades. » « À quelle occasion parle-t-on d'une Lexus hybride qui va descendre jusqu'à l'église Sainte-dévote ? » « Qu'est-ce que c'est une Lexus ? » « Qu'est-ce que c'est une Lexus ? » « Du mariage du prince Albert, je suppose. » « Il y a des chansons. » « Excellente réponse de Pascal. » « C'est bon. » « C'est juste une chose. » « C'est quoi une Lexus ? » « C'est une voiture. » « C'est une voiture. » « Le couple princier qui... » « Ça correspond à Clio à Monaco, en fait. » « C'est l'entrée de gamme. » « C'est une voiture automobile. » « Tu vois, qui va toute seule. » « C'est ce que je dis, une auto. » « Ah, une auto. » « Moi, je dis toujours une auto. » « Alors, évidemment, parce que même de mon temps, on ne disait pas plus à Bonap. » « Attention. » « L'anecdote que Claude Sarraud vous raconte pour la 250e fois. » « Ça, vous nous l'avez déjà fait la semaine dernière, ça, Claude. » « Eh bien, justement, tu m'as tout coupé. » « Parce que je voulais dire que de mon temps, déjà, ça se faisait. » « Ah, moi aussi, il a tout coupé. » « On disait une auto. » « Et l'autre jour, je demande une auto à la G7. » « Oui, c'est ce que vous nous avez raconté la semaine dernière. » « Il n'y a plus de moto. » « Il n'y a plus de moto. » « Vous nous l'avez raconté ici même la semaine dernière. » « Renvoie le jingle. » « Attention, l'anecdote que Claude Sarraud vous raconte pour la 250e fois. » « J'oublie, j'oublie maintenant. » « J'ai perdu la mémoire immédiate. » « On ne pourrait pas écouter un petit coup au clair de la lune de Claude. » « C'est ma fille adore. » « En tout cas, Gwenola, c'est perdu. » « Mais on ne vous sentait pas sur le coup, Gwenola, pour tout vous dire. » « Ah si, j'avais peut-être si. » « Ah bah oui, elle vient de se réveiller. » « C'est trop tard. » « À deux minutes près. » « C'est Pascal, en tout cas, qui part pour, j'allais dire, Monaco. » « Non, remarquez, c'est pas loin. » « Pour Cannes. » « Et ce palace de Cannes. » « L'hôtel Martinez, un séjour de deux nuits. » « Et effectivement, la Lexus hybride, c'est la voiture qui emmènera le couple princier, Albert et Charlène. » « Elle s'appelle Charlène. » « Du palais de Monaco jusqu'à l'église Sainte-Dévote. » « Où là, la mariée offrira son bouquet à la patronne de la principauté. » « C'est joli, quand même. » « Sainte-Dévote, c'est la patronne de la principauté. » « Vous avez compris ? » « Oui, Sainte-Dévote. » « Pascal, vous avez trouvé ça de mémoire ou sur Internet ? » « Eh bien, Google Actu, en fait. » « Ça a été assez rapide. » « Bravo, bravo pour Google. » « Je suis vraiment ravi d'avoir joué avec vous et de gagner en plus, de pouvoir emmener mon amie Nathalie, Natou, avec moi. » « Et puis, vraiment, je vous écoute tous les jours et je suis vraiment content de vous avoir au téléphone. » « Natou ! » « Si j'entends Bénichou un peu ronchonner, c'est un de mes favoris au grand dame, justement, de mon amie qui ne peut pas le voir. » « Alors, et là, mon petit garçon, embrasse Natou pour moi. » « Beaucoup de femmes dans ce cas-là. » « Je suis ravi d'être un de vos favoris. » « Enfin, vraiment, un garçon qui, au lieu de s'occuper de la béatification de Jean XXIII, d'un mariage pratiquement royal à Londres, et de l'arrestation et la mort, plutôt. » « À la suite, dans un prochain épisode. » « C'est facile de me faire taire. » « Non, c'est pour vous sauver, là, Pierre. Je vous voyais partir dans un truc. » « J'en ai gros sur la patate, quand même. » « Pourquoi ? » « Parce que Natou n'a pas. » « Et qu'il l'a dit. » « On n'a pas besoin de bénichoux. » Voilà le slogan du jour. Bravo, Pascal. Et bon séjour à Cannes. Applaudissements. Allez, un auditeur qu'on essaie d'attraper par le col, comme chaque jour. Vous savez que ceux qui nous écoutent écrivent pour dénoncer quelqu'un dans leur famille ou parmi leurs amis qui ne nous écoutent pas et qui écoutent l'émission d'en face. Alors là, par exemple, j'ai Mathieu qui me dit « Je voudrais balancer mon beau-père, Jean-Marc, en Gironde, qui écoute assidûment les grosses têtes et j'aimerais que vous le convertissiez. » Il nous donne son téléphone. On va l'appeler tout de suite. Donc, le beau-papa de Mathieu. Comment il s'appelle ? Jean-Marc. Oui, Jean-Marc. Il est président des sauveteurs-nageurs de Cap-Ferré. En plus, un sportif. Cap-Ferré, c'est joli de Cap-Ferré. Il doit être gaulé, hein ? Ah ouais ? Oui, dis donc. Et après, on dit que c'est moi. Non, mais c'est bien Cap-Ferré. Ah oui, pourrais-je parler à Jean-Marc, s'il vous plaît ? Il n'est pas là, c'est de la part de qui ? Ah bonjour, madame. C'était de la part de Laurent Ruquier. C'est bien le beau-père de Mathieu, Jean-Marc ? Oui, c'est bien ça. Mathieu nous a envoyé un mail pour qu'on parle à… Il a un gros problème, Mathieu, avec son beau-père. Vous êtes la belle-mère, peut-être ? Je ne suis pas la belle-mère. Enfin, oui, on peut dire que je suis la belle-mère, oui. Oui, qu'est-ce qui se passe exactement ? Mais vous êtes qui, alors ? Pardon, mais j'appelle sur le portable de Jean-Marc. C'est rare que quelqu'un d'autre décroche sur un portable, quand même. Oui, oui, mais il n'est pas là, là, actuellement, monsieur. Mais vous êtes l'ami à Jean-Marc ? Oui, c'est ça. Ah, très bien. C'est clarifié comme situation. Alors, nous, on l'appelle parce qu'on est en train de se noyer. Lui, il est champion des sauveteurs nageurs. Et puis, monsieur, il est au café pendant que sa fiancée, si je puis dire, hein. Et on est en train de répondre au téléphone. Elle est belle, la France. Pas étonnant que ce n'est pas nous qui avons tué Ben Lennel. Écoutez pas… Je ne sais pas votre prénom, madame, mais pardon. Je m'appelle Sylvie. Sylvie, alors Sylvie, écoutez. Moi, j'aimerais faire de la Sylvie culture. Sylvie, c'est Mathieu qui nous a demandé d'appeler son beau-père Jean-Marc en Gironde. Parce que Mathieu, il nous écoute tous les après-midi sur Europe 1. Et quand il va chez son beau-père, il en a marre parce qu'il entend la station d'en face. Il aimerait bien que Jean-Marc écoute autre chose que la station d'en face. Il faudrait qu'il nous écoute, nous, l'après-midi. C'est la vérité. C'est la vérité. Mais écoutez, alors, suivant votre appel, là, bon, je vais faire en sorte, comme mon beau-fils a dit qu'il fallait écouter Europe 1, et je vais même le mettre tout de suite, M. Ruki. Ouais ! Bravo ! Alors là... Quoi ? L'influence d'une femme, hein ? Alors là, Sylvie pour Sylvie, pipip ! Sylvie ! On va vérifier. Attention, Sylvie. Pour Jean-Marc, son mec ? Ouais ! Eh bien, Sylvie et Jean-Marc, on vous embrasse. On a gagné deux auditeurs ! On va se gêner. Laurent Ruquier et toute sa bande. Jusqu'à 18h sur Europe 1. Titoff, François Renucci, Christine Bravo, Michel Bernier, Gilbert Rozon et Pierre Benichoux sont au téléphone. Ils ne sont pas au téléphone, pourquoi je dis ? On est là, on est là, on est là. Ils sont avec nous dans le studio et au téléphone. Voilà ce que c'est que de vouloir aller trop vite. Au téléphone, Véronique et Thierry. Bonjour Véronique. Bonjour Thierry. Bonjour. Véronique est à Clermont-Ferrand et Thierry à Saint-Étienne. C'est pas si loin, au fond. Oh Thierry, il est à Saint-Étienne. Il y a combien de kilomètres entre vous, Véronique et Thierry, à peu près ? 150, 150 je pense. Voilà, 150 kilomètres. Avec des bons pneus Michelin, ça n'a même pas une heure. Alors, il connaît tout l'industrie. Enfin, qui ne sait pas que Clermont-Ferrand… C'est pas mal quand même. Il y a des gens qui croient que Sochon, c'est le siège de Citroën. Ça n'a même pas que c'est Peugeot. Non mais maintenant, tu parles de tout à la troisième pétrole. Non mais je vais décéder. Arrête, arrête. Il connaît tout. Comme ça, nous, au moins, on pourra parler de vous. Elle a parfait. Il pourra même parler au pluriel. Il n'y a qu'il qui parle depuis le début de l'année. Comme je sais que je suis nul et ridicule, coca, l'invité, j'essaye de tout donner avant. Véronique, vous êtes donc à Clermont-Ferrand. Vous faites quoi ? Vous ne travaillez pas chez Michelin, justement ? Non, à la SNCF. À la SNCF, très bien. Parfait. Clermont-Ferrand, Paris, il y a le TGV ? Pas encore. Pas encore ? C'est le drame. Elle est en train de le construire. Eh oui, c'est le drame. C'est bien ce que reprochent tous les Gnouvernia. Qu'est-ce qu'il vous fait ? À Giscard d'Estaing, de ne pas avoir fait ça. D'ailleurs, vous ne savez pas comment on appelle les habitants de Clermont-Ferrand, Pierre, je vous ai entendu hésiter, là, à l'instant. Les Clermont-Ferrand. Ah, bravo. Très bien. Gagné. Tu crois que tu parles à qui, ici ? Un rapatrié, ou quoi ? Qu'est-ce qu'il vous fait à la SNCF, Véronique ? Dans l'administratif. Dans l'administratif. Très bien. Faisons connaissance avec Thierry, maintenant, du côté de Saint-Étienne. Et les habitants de Saint-Étienne, Pierre, on les appelle les... Les Stéphanois. Bah, Thierry, voyons. Oui, oh, les Stéphanois. Les Stéphanois. Alors, Thierry, il fait quoi ? Moi, je suis commercial. Commercial. Dans quel domaine ? La lumière. Tu verres des air poules, ou quoi ? Vous nous écoutez chaque jour ? Dès que je peux. Et vous avez des chouchous ? Oh, oui, j'aime bien. Et Fabrice Eboué ? Ouais. Et Titoff. Et Titoff. Eh ben voilà, salut ! Mais il y en a un mois sur deux, c'est bien. Les autres aussi, quand même. C'est gentil, c'est gentil pour eux. Il y a intérêt parce qu'on va vous offrir deux nuits, un séjour, un week-end à Cannes, à l'hôtel Martinez, le célèbre Palace de la Croisette, la référence de l'ultra-luxe sur la rivière. Cet hôtel, avec sa fameuse suite Penthouse, une des plus grandes suites d'Europe, 1000 mètres carrés, la suite. Bon, c'est pas celle-là qu'on vous donne. Oui, je me disais. Voilà. Là, imaginez-vous juste. Imaginez-vous juste que vous l'aurez pas. Tu veux même être déçu de gagner ? Vous aurez juste la petite chambre à côté. Non, mais il faut qu'ils arrêtent un repas. Il me faut décrire une suite, c'est pas celle-là qu'on offre. Il y a une suite de 1000 mètres carrés ? Oui, mais je l'ai vue à la télé, là, toujours. Elle a raison, Michel. Imaginez-vous. Imaginez-vous. Imaginez-vous que vous n'êtes pas. Tu comprends pas avec la gare Saint-Lazare ? 1000 mètres carrés ? Il y a une piscine. Il y a une piscine auquel vous n'aurez pas accès. Si, si, ça, la piscine, vous irez. Un restaurant qui sera fermé. Vous pourrez aller au spa du 7ème étage. Vous irez à la plage privée de Cannes. Le must-be du festival. 8 concierges, tous clés d'or pour vous servir. Et en plus, 2 couverts. J'en ai une déjà pour les étraînes, c'est dur. Si, il y en avait 8 à la main. Attendez, attendez, 2 couverts. Vous serons également réservés au restaurant Le Relais, le Martinez. Compte plusieurs restaurants orchestrés par le chef Christian Sini-Cropi, qui a l'habitude de régaler la veille de l'ouverture officielle du festival de Cannes. Tous les membres du jury. Et cette année, son président, qui sera Robert De Niro. Franchement, là, c'est pas mal. Ça, c'est bien. Ça fait envie. Vous êtes contente, Véronique ? Oui, oui. Vous aussi, Thierry ? Attends. Oui, oui. Mais il faut gagner maintenant. Parce que là, pour l'instant, ce n'est qu'un projet. Oui, Laurent. Oui. Juste une petite faveur. C'est mon anniversaire aujourd'hui. J'aurais sauté 5 secondes de plus pour répondre à ce que c'est en ville de gaffe. Allez, on lui accorde 5 secondes de plus. Je crois que c'est à moins de déchirer les deux. Mais Véronique va en bénéficier aussi, évidemment. Il n'y a pas de souci, c'est juste par rapport aux chroniqueurs qui sont tellement forts. Alors, 15 secondes. Attention, la question est toute simple, toute bête. Pourquoi Alex Loudon doit-il être un homme heureux ? Pourquoi Alex Loudon, qui a 30 ans, doit-il être un homme heureux ? D'après tous les observateurs. C'est le vrai nom du prince William, non ? Non. Il s'appelle Alex Loudon. Allez, oh, attention, laisse-y... 15 secondes. Ça va faire plaisir. Remarquez, on n'est pas loin. C'est le copain de Philippa, la sœur de Kate Middleton. Excellente réponse ! Bravo Véron. Thierry. Désolé. Eh oui, parce qu'il paraît qu'il y a alors vraiment, tout le monde a remarqué la jolie frangine de Kate, qui s'appelle Pippa. Philippa. Non, mais tout le monde l'appelle Pippa. Oui, mais parce qu'en anglais, ça va. Et Pippa, tout le monde est tombé amoureux d'elle, vendredi dernier. Elle est sentueuse. Moi, je ne l'ai pas vue, alors. Ah bon ? Ben non. Elle est mignonne, sauf vrai nom, c'est suscette, en fait. Je n'ai pas regardé la cérémonie. Sauf que Pippa, elle est prise. Voilà ce que nous disent les journaux. Oui, elle est prise, elle est prise. C'est le Daily Mail qui nous le confirme. Le heureux élu s'appelle Alex Loudon. Il est âgé de 30 ans et il est courtier à la City. Vous aviez regardé le mariage, Véronique ? Très brièvement, ouais. Très brièvement, vous vous en foutez un peu comme moi. C'est ma fille qui regardait. D'ailleurs, je peux vous la passer. Elle veut vous faire un petit coucou. Non, ben passons-moi. Quel âge elle a ? Bonjour, mademoiselle. Bonjour, Laurent Riquier. Toi, tu es toute petite. Quel âge tu as ? 4 ans. 4 ans ! Déjà ? Comment elle va faire maman pour partir en vacances à l'hôtel, Martinez ? Elle ne va pas t'emmener. Tu vas rester avec ton grand-père ? Avec mémé. Avec papi et mamie ? Non, avec papa et maman et moi, il va m'amener. Ils vont y aller tous les trois. Parce qu'il y a 1000 mètres carrés de chambre. Qu'est-ce qu'il fait ton papa ? Il travaille à l'SNCF. Lui aussi ? Ah, les deux ! Papa et maman travaillent à l'SNCF ? Le voyage ne va pas vous coûter très cher. Ça ne va pas leur coûter cher. On t'embrasse. C'est comment ton prénom ? Julie. Julie. On t'embrasse, Julie. Famille formidable. Et en tout cas, qu'est-ce qu'il y a, Pierre ? C'est une famille formidable, père et la mère à l'SNCF. La petite qui s'appelle Julie et non Erwani, comme les feuilletons de télévision. Ils sont là, ils vont ensemble. Même s'ils n'ont pas une suite de 1000 mètres carrés, ils auront une suite de 300 mètres. Ils arriveront, ils seront un peu à l'étroit. Ils seront bien. Avec Deliron qui viendra leur chanter. Fais donc à mon petit frère. Mais qu'est-ce que toi ? Depuis ma défunte maman dont je le chéris, le souvenir, je n'ai jamais vu quelqu'un se faire autant de soucis pour moi que toi. Dès que j'ouvre la bouche, elle fait « Oh là là ». Mais parce que tu déclines ! J'ai une méchanceté avec moi. Tu l'as touchée. Tu l'as touchée. Je ne sais pas si je vais m'en remettre. Mais tu n'es pas obligée de tout commenter. D'accord, tu n'es pas obligée de me faire des grimaces quand tu me regardes. Elle ne fait pas de grimaces, elle est comme ça. Julie, tu es toujours là ? Oui. Eh ben dis donc. La pauvre, courageuse. Tu es courageuse. On t'embrasse très fort Julie. Maman a gagné. Désolée Thierry. Bisous, bisous. Tout le monde a entendu parler de POTUS ce matin sur toutes les radios. Et pourquoi a-t-on parlé de POTUS et de qui s'agit-il ? Le général américain. C'est-à-dire ? POTUS, pas le général américain. Le général POTUS. Oui. J'ai entendu parler du général POTUS. Tu ne pourras pas avec personne ? Avec son colonel POTUS. POTUS et POTUS. Il fait partie de l'armée américaine ? Oh, pas tout à fait. Ah, c'est une arme ? Électrique ? Comment ça ? Le général électrique, non, ce n'est pas le... C'est un rapport avec Ben Laden ? Oui. Donc, c'est le général qui a commandé la frappe. Ce n'est pas un général que je viens de venir. Oh, mais tu m'emmerdes. C'est un commando. C'est un animal. C'est un homme qui menait le commando. Pas du tout. C'est l'arme. Ce matin, c'est le nom de l'arme. Si vous aviez écouté Europa, vous auriez su qu'il était POTUS. Alors, c'est un rapport avec Kadhafi ? Non. Est-ce qu'il est parent avec une bouche cousue ou pas ? Ce matin, on nous a dit que POTUS allait bientôt parler. C'est un humain. C'est un humain. C'est le surnom d'Obama ? C'est ? Le surnom d'Obama ? Le surnom d'Obama. Et ça veut dire quoi ? Ben merde. Président of... Président of United States. POTUS. Bonne réponse de Michel Bernier. Président of United States. Mais qui lui a donné ce surnom ? C'est sur un SMS ou un Twitter que ce matin, on a pu lire POTUS va parler dans 45 minutes. Et POTUS, ça veut dire Président of United States. C'est drôle ce que vous dites parce que vous savez que j'ai tendance à m'endormir. J'étais dans un voyage officiel avec Chirac. Et on allait dans toutes les villes d'Amérique du Sud. Et il faisait le même discours chaque fois. Et moi, les journalistes n'étaient pas très loin de lui. Et je me suis endormi un peu bruyamment. Et à la fin du discours, Chirac m'a dit « Vous pourriez quand même être un peu plus éveillé quand le PR parle. » J'ai dit « C'est quoi le PR ? » Et sa fille m'a dit « Il s'appelle lui-même comme ça pour dire Président de la République. » C'est un peu comme POTUS. Parce que c'est le nom de United States of America. C'est plus court. Vous voyez, Laurent, si Chirac n'a rien pu faire, vous pourrez rien faire. Je continue à dormir. Même le Président n'arrive pas à l'arrêter. C'est pas faux. Une autre question qui concerne quelqu'un dont on parle beaucoup dans l'actualité et qui est devenu comte à la mort de son père en janvier dernier. De qui s'agit-il ? Qui est devenu comte à la mort de son père en janvier dernier ? Est-ce que c'est un rapport avec l'affaire Ligonnès ? Exact. Il était vicomte ou marquis. Donc peut-être lui, peut-être l'homme le plus recherché de France. Xavier Dupont de Ligonnès est devenu comte en janvier dernier. Excellente réponse de François Renucci. C'est ça qui l'a rendu fou ? Non, je ne pense pas. Le château de ressouche dans la Lauserre est un château où vivent normalement, évidemment, où vivaient les ancêtres de ce monsieur. On a du mal à l'appeler monsieur, mais cet homme toujours en cavale. Vous croyez qu'on va le retrouver ? Oui. Je ne crois pas qu'il se tuera, moi. Je ne crois pas qu'il s'est tué ou qu'il se tuera. Parce qu'il l'aurait fait tout de suite après. C'est un personnage. Oui, j'ai parlé toute la nuit avec un psychiatre hier. Ah bon ? Oui, un psychiatre pour moi. Je me disant, quelle est la différence ? Vous aviez des problèmes ? Non, non, non. Non, mais... T'as pleuré ? C'était un barman, je crois, en fait. Il était buraliste et barman. Je lui disais, c'est une sommité, le mec. Attention. Je ne lui dis pas son nom, parce que si tu lui dis son nom, tu vas te mettre au garde-heure. Alors, le roulant, j'ai dit, mais vous, qu'est-ce qu'il y a un acte plus fou que de tuer ces quatre enfants et sa femme ? Est-ce qu'il y a plus fou ? Il dit, non, ce n'est pas de la folie, c'est de l'inhumanité. Or, nous ne sommes pas, nous, ici, pour, quand on nous demande une expertise dans les tribunaux, pour dire que cet homme est inhumain, qu'on est là uniquement pour dire si cet homme est fou ou pas. Il se peut qu'il ne soit pas fou. Et qu'est-ce qu'on en fait, ce mec-là ? On l'envoie en prison ou on l'envoie quoi ? Ah oui, quand même, au minimum. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre ? Oui, mais la prison n'est pas faite pour lui non plus. Non, on lui retire son titre de comte. Et na. Et d'humain. Par contre, en tout cas, c'est un problème quand même plus intéressant que la béatification à Jean-Paul. Sérieusement. Pourquoi ? Ça vous a gêné, ça ? Oh, c'est chiant. Non, mais c'est marrant parce que tous les pays ont sorti leur vieux fonds de commerce, quoi. L'Italie, ils ont sorti le pape. Le machin, l'Algantaire, ils ont sorti le roi. Tandis que l'Amérique, au moins, ils ont niqué... C'est quand même mieux, tu vois. Ah oui. Ça va ? Et nous alors, la France ? On a quand même, ce soir, on a... Un Romanov. Un Romanov en prime time sur la 3. Il paraît qu'elle fait des révélations sur sa rencontre avec son fiancé qui était un attaché de... Mais qu'est-ce que vous avez d'artistique à Saint-Malo ? Qu'est-ce que vous avez contre Anne Romanov d'un coup ? Qu'on aime bien qu'il y ait une copine. Moi, j'en trouve formidable. C'est un des moteurs de ma station. Ça, c'est pas trop moi qui vous a dit ça. C'est un des moteurs de ma station. On sent la phrase. Répétez, vous avez dû prendre un poids avec Denis Oliven ce week-end. Anne Romanov, c'est un des moteurs de ma station. Je ne l'imagine pas. Voilà ce qu'il m'a dit. Et j'ai dit, moi, ça, ça ne m'étonne pas. Tu sais comment il l'a épousé ? Pardon, Laurent. Il y a une entrée. Est-ce qu'on peut faire une chose ? C'est un spectacle. C'est un one man show. Celui qui a failli devenir, qui devait devenir son mari et qui l'avait engagé pour faire une date, comme elle dit. Faire une date à Saint-Malo. Faire une date à Saint-Malo. Fille vaillant. Il a dit qu'il était, comme c'était une artiste, il était un petit peu intimidé. Mais elle avait de si jolies jambes qu'il n'a pas pu s'empêcher de le lui dire. Et elle, elle a regardé ses poignets à lui. Excuse-moi, mais tu ne ferais pas une petite crise de Logoré ? On parlait de... Ce qui est surtout dingue, c'est que vous ayez lu à ce point tous les articles concernant Anne Romanov. C'est incroyable. Il en sait plus que nous. Mais là, il faut l'écouter chez Morandini. Qu'est-ce qu'il y a, Christophe ? Putain, nous, on s'emmerde, mais on reste. Lui, il nous emmerde, il s'en va. Je crois que... Vous voulez que je vous dise ? D'habitude, je râle quand il se lève et qu'il s'en va. Mais là, ça fait du bien. On se retrouve après la pub. Pour quelle raison le baron et la baronne de Carrick Fergus ne rencontreront-ils jamais le duc et la duchesse de Cambridge ? Parce qu'ils sont morts ? Non. Le duc et la duchesse, c'est Kate et William, en fait. William et sa femme. Exactement. Le duc et la duchesse de Cambridge, c'est Kate et William. Et pour quelles raisons ne rencontreront-ils jamais le baron et la baronne de Carrick Fergus ? Et une dispute ? Non. Parce que c'est les mêmes personnes ? C'est-à-dire ? J'en sais rien, c'est les mêmes personnes. Ils ont le même titre. C'est-à-dire le duc et la duchesse de Cambridge, c'est Kate et William. Il est malin. C'est notre joujou, savez-mêmes, messieurs. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Oui, mais attends. Non, il le connaît bien, quoi. Il se connaît bien. Moi, j'ai rien compris à sa réponse. Explique, bébé. Elle a deux titres. C'est-à-dire que le prince et la princesse de Galles, Kate et William, son prince et princesse de Galles, sont non seulement duc et duchesse de Cambridge, mais aussi baron et baronne de Carrick Fergus, et j'aurais même pu le faire avec aussi comte et comtesse de Stratham. Pardon, mais la question était mal formulée, alors. Pourquoi ? Parce que tu as dit qu'ils ne se rencontreront jamais, alors qu'ils se voient tous les jours. Dans la glace, alors. Si c'est les mêmes. Oui, oui, voilà. Tu t'as fait, essayez pas de faire votre malin. C'est Michalak, le malin, et si toi, tu joues le bête. Et chacun reste dans son rôle. C'est vrai. Excusez-moi, excusez-moi. Après, on est perturbés. Non, tu t'offres. Dieu sait que j'ai l'habitude de te défendre, mais là, quand même. Allez, je vous emmène plutôt dans le Grand Nord, puisque à Spitsberg, très exactement, dans le Grand Nord, Norvégien, quelqu'un s'est vu être victime d'un accident alors que les chiens de traîneau ont dérapé sur la glace. Qui a été victime d'un accident de traîneau à cause des chiens qui ont dérapé ? C'est au Pôle Sud ou au Pôle Nord ? Ça, c'est au Pôle Nord. La Norvège, oui. En tout cas, c'est pas mes parents parce qu'ils sont à Antibes. C'est très rare qu'ils aient un accident de traîneau. Enfin, on ne sait jamais, c'est peut-être des membres. C'est les gens de ma famille ? Non, non, non. Nicolas Vanier ? À quelle heure il arrive, mon fils ? Nicolas Hulot ? Non. Nicolas Vanier ? C'est des royaux. Qui a été victime d'un accident de traîneau tiré par des chiens à Spitsberg dans le Grand Nord Norvégie ? Le Père Noël ? Non, non, non. Le Père Noël, c'est mignon. L'enfant qui l'est resté boubouné. Ou c'est l'enfant, les enfants qui se fréquentent. Est-ce que c'est un... Oh, 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 j'ai une question. Oui, mais moi j'ai un prénom, je ne m'appelle pas Oh, oh, oh. Eh ben justement, mais comment faire ? Elle disait gros, gros, gros. Ah non, je suis en train de maigrir, boubouné. Alors, est-ce que je peux poser ma question ? Ouais, ouais, ouais. Vas-y, ma gueule. Est-ce que c'est un aventurier qui a l'habitude des chiens de traîneau ? Un aventurier qui a l'habitude des chiens de traîneau ! Ah oui. Claude, non. Alors c'est une royauté. Non plus. Alors c'est une vedette de cinéma. Non plus. Est-ce que c'est quelqu'un qui serait parti en Terre Inconnue pour France 2 ? Ah oui, avec... Il est malin. Il est malin. Clopé. Oh là, il est agaçant, là. Il est malin. Il est malin. Mais c'est pas ça. Eh bien non, Juju. Non, parce qu'il sait quand c'est pas ça aussi. Peut-être parce qu'il connaît aussi la bonne réponse. Alors allez-y. Henri-Emmanuelli. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Oh, le petit bio, là. Fabrice, Juju. C'est Juju. On va vous laisser terminer. Sois tranquille. C'est bien le bonhomme avec les gros sourcils. Qu'est-ce qu'il allait foutre au Pôle Nord ? Qu'est-ce qu'il allait faire au Pôle Nord ? Henri-Emmanuelli, il était en vacances, tout simplement. Il a fait un petit périple, là, au Spitsberg, dans le Grand Nord, norvégien. Il a voulu visiter cet archipel quasi désertique où l'effet de serre accélère la fonte des glaces. Ça, c'est très intéressant. Il y a tous les jours, tous les jours, tous les jours. Tiens, je dis rien. Si, si, allez-y. Si, on a un truc. Si, on tient un truc, je sens. Allez, allez. Elle connaît. Elle a peur de l'avoir déjà dit, à mon avis. C'est ça. Allez, Claude, allez. Essaye, lance-toi, Claude. Il me fout le jingle, alors là. Non, non, non. Je ne comprends pas pourquoi les écolos, j'en ai marre des écolos, n'ont pas attribué la catastrophe japonaise, le tremblement de terre, la chute de l'usine nucléaire, et tout ce qui s'est passé au réchauffement de la planète. Ça, ça m'a scié. Je n'ai pas entendu ça une fois. Ah, c'est-à-dire que le tsunami soit une conséquence du réchauffement. C'est pas mal, ça. Vous voyez, c'est la première fois que vous nous le dites, ça, Claude. Oui, c'est ce qui m'a étonné. Ça va bien, Claude. Parce qu'ils sont tous tellement fous avec leurs histoires de réchauffement que même si on construit une usine nucléaire sur un endroit où il y a tout le temps des tremblements de terre, ils diront que c'est le réchauffement de la planète. Bien sûr, bien sûr. Tiens, pendant que tu y es, va me réchauffer mon café. Ah, mais sérieusement, je vais me réchauffer ma planète. C'est incroyable. C'est bien d'être avec moi, toi. Mais bien sûr. Les écologes, je ne peux pas les supporter. Moi, ils me donnent des boutons. Moi, je leur fume dans la gueule, moi. C'est comme le portable et Internet. Ils n'y croient toujours pas. Ils sont persuadés que c'est des connards. Vous êtes vraiment deux vieux rétro, deux vieux réac, deux vieux... Deux vieux, deux vieux, deux vieux, deux vieux. Tu t'arrêtes là. Eh bien, mon chéri, moi, je suis ravi que tu m'invites, parce que j'ai quand même 15 ans de plus que mon Pierrot, et que tu m'invites, et que tu me taquines. Et ce que je regrette, c'est que dans notre bande, il n'y ait pas un handicapé. Je lui fais beaucoup de bien à l'avis. Il y a une équipe, il n'y a que des handicapés. C'est vrai, de temps en temps, on dit, on ne peut pas en mettre en valise. Mais là, c'est raciste, ça. Parce que lui, il dit n'importe quoi pour avoir la parole. Moi, je lui dis quelque chose de très important. Ce qu'on fait, ce que vous faites, autour de moi, pour les vieux, des taquiner, de se foutre de ma gueule, d'ailleurs, eh bien, je trouve ça excellent. Ça nous rapproche, nous les vieux. Alors tu veux qu'on invite un type qui a qu'un bras pour se foutre de sa gueule, ça fera du bien aux gens, quoi. Si il y avait un mec, en fauteuil roulant, autour de cette dame, et à qui vous moqueriez comme vous me moquez moi, ça serait excellent. Et qu'on part tous, on le laisserait, on lui moquerait. Mais t'inquiète pas, d'ici deux ans, tu seras en fauteuil roulant, tu seras du cumul de mandats. Ah oui, ça c'est vrai. Je vous servirai pour les deux. Peut-être que vous êtes allé voir au cinéma le film Thor, qui marche très très fort, un film réalisé par Kenneth Branagh. Qui c'est Thor, le fils d'Odin, qui veut monter sur le trône, évidemment. Et alors Thor est en salle en ce moment, mais quel point, comment y a-t-il entre Thor et Olivier Besancenot ? C'est un facteur ? Pardon ? Il est facteur ? Oui, parce que Thor est facteur. Bonne réponse de Tite. Parfois, je ne suis pas en connexion avec lui. C'est la question que tu as préparée hier soir très tard ou ce matin très très tard ? Non, c'est un auditeur qui nous envoie, qui s'appelle Jean-Philippe, qui peut être fier. Et bon, et voilà. C'est dur pour un jeune intellectuel comme moi. Thor est facteur ? Thor est facteur, ça veut dire quoi ? Thor est facteur, c'est celui qui prend le café et qui le mou. Tu vois ? Ah, c'est une machine. Mais. Qu'est-ce que je n'avais jamais entendu ce mot-là ? Qui pratique la thor est facteur. Mais oui, c'est un taureau. Oui. Dans une arène. Oui, avec un grain de café sur les camps. C'est un mec qui s'appelle Réfactor. Et il se lève de bonheur. On dit, tu te lèves tôt, Réfactor. Oh mon dieu. Arrêtez de vous moquer de moi. Non, mais on récupère peut-être une classe d'auditeurs bien particulière avec ce genre de vannes. Je ne sais pas. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'il m'arrive rarement d'être assez mauvais. Tu vois. C'est le jour. Mais c'est bien que tu sois dans l'émission. Pierre, tu fais du bien aux gens qui font des vannes de merde dans la vie. En plus, je n'ai pas Google. Alors, je ne pourrais jamais savoir ce que c'est le torré factor. Vous n'avez pas Google ? Non, je n'ai pas. La torréfaction, c'est le fait de... Enfin, vous n'êtes jamais allé chez le torré factor. Il y a dans toutes les grandes villes. Il y a des gens qui s'appellent Max, d'ailleurs. Max Torréfactor, c'est le type qui... Max Torréfactor. Arrêtez, c'est ridicule. C'est comme si vous vous moquiez d'un enfant de 4 ans. Je ne connais pas. Je ne connais pas. Et je n'ai pas moyen de me renseigner. Vous n'avez jamais entendu ce mot-là, le torré factor ? La torréfaction. La torréfaction aussi. La torréfaction aussi. La x-factor. Mais c'était... Ah, torréfact... Non. Un enfant de 4 ans, on comprend, il ne boit pas de café. C'est quel soir ? C'est quel soir ? Mais la 6 ? Arrêtez, je ne comprends rien. Là, je suis formée. Non, dans toutes les grandes villes, donc j'imagine qu'il y en a à Paris. Il y en avait au Havre quand j'étais gamin, en tout cas. Alors, c'est vous dire. Il y en a partout. Il y a des endroits où vous pouvez aller chercher, acheter votre grain. Votre grain. Votre café. En grain. Soit en grain, soit moulu même. D'ailleurs, ça sent bon le café. Ils sont là un peu. Et vous faites le tri. Vous choisissez. Et vous allez chez le torré factor. L'action, quand le café est en grain et pour qu'il passe en poudre, c'est quoi ? Ça s'appelle le moulure, ça. Ça s'appelle torréfié. C'est du café moulure. Le brûlé, ça s'appelle le torréfié. C'est quand tu le brûles et après tu... La torréfaction est l'action de torréfier un aliment. Elle donne un arôme qui rappelle l'odeur des aliments un peu grillés, calcinés. La torréfaction est utilisée aussi bien dans la fabrication de la bière que du café ou du cacao. Pour la bière, d'accord. Un torréfacteur. Oui, mais pas torréfacteur. Moi, j'ai compris que vous parliez de torréfacteur. Ah, torréfacteur, elle a raison. Non, torréfacteur. Elle a raison, torréfacteur, non. La torréfaction, c'est un torréfacteur. Oui, torréfacteur. Elle a raison, elle a raison, tati. Tati. Depuis qu'on m'appelle tati. Fabrice, vous voulez bien reprendre le micro en la place ? Je ne sais pas pourquoi, j'ai un coup de mou. Ça ne fait rien, je ne dirais plus rien. Prends un café ? Quoi ? Prends un café ? Je vais acheter le torréfacteur. Allez, on se retrouve après la pub. Le FDR et la CVR vont être enfin réunis. Mais de quoi je vous parle ? Le FDR et la CVR vont être enfin réunis. Mais de quoi je vous parle ? C'est un truc de région, ça. Non. C'est des initiales, en tout cas. C'est des initiales. Bravo, François. Je sais, je sais. Allez-y. C'est les boîtes noires du vol Rio. Excellente réponse de Titoff. Ils ont retrouvé la deuxième avec les voix. C'est la plus importante. Voilà, et ça, c'est la CVR, la Cockpit Voice Recorder, la VCR, alors que le FDR, c'était le premier boîtier, le Flight Data Recorder, la première boîte noire. Des boîtes noires qui sont d'ailleurs oranges, vous le savez. Et qui sont complètement obsolètes. On va bientôt les remplacer par des boîtes qui vont sonner pendant trois mois. Très fort, alors très très fort pour ça s'entendre du fond de la merde. Parce que maintenant, elles ne sonnent que quelques heures. Oui. Elles seront beaucoup mieux et elles sont plus étanches. Et j'ai entendu tout ça à la radio ce matin. Et il y a un monsieur qui a dit que c'était scandaleux qu'on ne les utilise pas encore. Étant donné le prix qu'on attache à ces boîtes noires qui, comme tu le dis, sont oranges. Ouah ! Mais pourquoi vous parlez comme ça maintenant, Claude ? Mais chérie, c'est naturel. C'est parce que je fume et parce que je bois. C'est parce qu'on appelle une voix de rogum. D'ailleurs, j'ai certains auditeurs qui me réclament une nouvelle chanson pour pouvoir. Parce qu'ils ont mis sur leur portable, j'avais plein de mails, de gens qui se font réveiller ou qui ont mis comme sonnerie de portable le fameux méga tube qu'on a lancé. Au ciel de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Ma chandelle est morte, je n'ai plus de soucis. Prête-moi ta plume pour l'amour de Dieu. Alors, Claude, pour réaliser ce qui est en train de devenir un tube de hard metal, de rock, il a fallu que vous nous interprétiez une fois à blanc, évidemment, à capella, au clair de la lune. Mais parce que c'est la cause de Pierrot. Alors, j'aimerais que vous nous fassiez une autre chanson à blanc. Frère Jacques, Frère Jacques, allez, un, deux, trois. Je ne m'en rappelle plus. Frère Jacques, Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous. Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau, ont-ils des jambes ? Mais non, mon petit idiot. Mais oui, mon petit bêta. Mais oui, mon petit bêta. S'il n'en avait pas. Hein ? S'il n'en avait pas, il ne marcherait pas. Avec les souffleurs à côté. Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau, ont-ils des pattes ? Mais non, mon gros bêta, ils n'en ont pas, ils ne marchent pas. Mais oui, mon gros bêta, s'il n'en avait pas, il ne marcherait pas. Là, c'est du Brigitte Fontaine. Bon, ça va, alors. Philippe Catherine est écrasé. Mais oui, mon gros bêta. C'est la chanson que chantait De Gaulle. C'est la chose qui me fait le plus de peine, ça. Allez. Ah oui ? Pourquoi ? Parce que je n'ai pas De Gaulle. Mais j'ai appris dans sa biographie que sa petite fille Anne qui était... Ah, ça y est, il va nous l'en faire. Jingle ! Il passait des après-midi, pas du tout. Pas du tout. Il passait de longs moments avec elle et il lui chantait, maman, les petits bateaux qui vont... Tu vas de Gaulle, j'entends ça. Tu vas de la pique. Non, mais c'est vrai et que ça faisait sourire cet enfant tardé. Voilà, voilà. Et ça, ça m'émeut beaucoup. Mon succès planétaire en tant que chanteuse me vient de Pierrot. Parce qu'il m'énervait tellement à chanter que j'ai voulu l'interrompre et que j'ai chanté à mon tour. Oui. Et voilà. D'ailleurs, depuis qu'elle chante, je ne chante plus. Ça, c'est elle ou moi. On va lancer la camp pile bientôt. Mais il faudrait qu'on vous trouve une chanson un peu plus moderne. D'ici à la fin de l'émission, on va essayer de trouver les paroles d'une chanson de Piaf. Ou, je ne sais pas, par exemple, vous seriez capable de chanter Non, Rien de Rien, Je ne regrette rien. Non, je ne sais plus bien les paroles. Non, mais si on vous donne les paroles. Ah, si on vous donne les paroles. Alors, on va l'enregistrer d'ici à la fin de l'émission. Non, pas vous, Pierre. C'est fini. Le mec qui essaie de s'incrister à chaque fois qu'il y a un truc à chanter. Votre carrière de chanteur est finie. Non, mais en fait, ni le mal, tout ça me vient d'égal. Oh, le crooner dommage. Avec la voix d'Aznavour. Je ne regrette rien, ni le bien, ni le mal. Et un côté, Yves Montand, dégueulasse aussi. Ni le bien, montant de chais noire. Ni le bien, ni le mal. Et tout ça me vient d'égal. Tenez, Claude, c'est vous qui allez chanter. Alors, on fait silence pour pouvoir faire la compile. Il faut quand même que Claude soit seul à chanter. Attention, on va vous donner l'air. On est en studio, quoi. Attention. Un, deux, trois. Claude, c'est parti. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal. Tout ça me vient d'égal. Ah, ouais ! On a notre deuxième chanson. Merci, Claude. Oh, c'est pas une tournée dans les maisons de retraite. Non, dans les trucs de métal. Ça va être des jeunes qui vont se casser la gueule avec des chaises devant elle. Au festival des vieilles chars. C'est terrible, quoi. C'est vraiment... Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis Gilbert Bécaud. Elle est Johnny Hallyday, quoi. Elle m'a pris tout mon public. En les comparaisons. La semaine dernière, je vous ai parlé de ces 500 talibans qui s'étaient évadés de la prison de Kandahar. Vous vous souvenez, grâce à un tunnel de 300 mètres. Ça paraît incroyable. Alors, dans cette prison, justement, il y a 15 personnes, en revanche, qui viennent de rentrer. Qui donc ? Les gardiens qui les ont laissés échapper. Bonne réponse de François Renéchi. 15 personnes, dont le directeur et les responsables de la prison, ainsi que des gardes, ont été arrêtées dans le cadre de l'évasion des 500 talibans. Et c'est eux qui sont en prison, maintenant. Ils sont cons, pourquoi ils ne se sont pas barrés avec ? Ils avaient le tunnel. Ils n'auront pas eu besoin de tunnel, s'ils étaient partis avec. Ils n'auront pas eu besoin. Ils auraient pris la clé. Il a raison, Gilbert. Ils avaient la clé. Donc, on les a emprisonnés pour rien. Mais est-ce que c'est des talibans qui les surveillent, maintenant ? Je ne sais pas. C'est quand même assez bizarre, cette histoire-là, quand même. Pour le moins. 500 s'évader d'une prison. C'est vrai que moi, je jurais de ne pas dire un mot sur tout ce qui se passe dans ces pays-là. Virginie Merle s'est rendue à Rome ce week-end pour la béatification de Jean-Pierre. Jean-Paul II. Mais qui est Virginie Merle ? C'est la sœur de Marie, la sœur Marie-Pierre Simon. Vous avez vu la famille qui ne pouvait pas s'approcher ? C'était terrible. C'était triste. C'est triste. Ils ont pleuré. Il y avait la sœur de la sœur. C'est-à-dire, comment expliquer ça ? Il y avait la sœur. Comment c'est la sœur de la sœur ? C'est la sœur ? La religieuse, elle a une sœur. Voilà. Comment expliquer ça sans faire un sketch de Raymond Devoe ? Voilà. La sœur Marie-Simon-Machin-Bidule qui a été miraculée. Jean-Paul, Jean-Paul, Jean-Paul. C'est ça, longtemps. Elle pensait à Belmondo à l'époque. Et donc, il y a toute sa famille qui est venue pour assister à la béatification et de la voir, etc. Parce qu'elle avait le sang de Jean-Paul dans une fiole et tout ça. Et bien, toute la famille n'a pas pu s'approcher. Donc, ils pleuraient. Ils pleuraient. Je les ai vu à la télé, la sœur. De leur sœur. Rendez compte, on est proche d'elle. Et puis, on est proche et si loin en même temps. À moins qu'ils aient la double nationalité. Ils avaient été français et italien. C'était du Vatican. Surtout, c'était la nationalité du Vatican. C'est quand nous qui avons payé leur maladie de Parkinson. C'est ça que je vais te le dire. Ça n'a rien à voir. C'est une question de physique. Ils n'étaient pas assez physiques pour passer. Bon, et Virginie Merle, alors, dans tout ça. Pourquoi elle y était ? Alors, elle y était, parce qu'elle était aussi miraculée, celle-là ? Non, c'est sa dernière servante, je crois. C'est pas du tout sa dernière maîtresse. Non plus. Vous parlez du pape, hein ? Mais ça a à voir dans les visiteurs. On peut tout dire sur le pape. Dès qu'il s'agit de quelqu'un qui vient des pays là-bas, on ne peut rien dire. Elle fait partie d'une congrégation catholique qui était là-bas, ou un truc comme ça ? Elle est catholique, en tout cas, Virginie Merle. Oh, ben, heureusement, quand même. Pardon. Elle est religieuse ? Oh, putain, j'ai encore fait une faute. Il n'y a pas de raison qu'elle soit catholique, elle va voir le pape. Quoi ? C'est une religieuse ? Elle n'est pas religieuse. Mais ça fait partie des Français qui sont partis là-bas. Oui, parce qu'elle est très croyante. Elle est dans l'entourage de Jean-Paul II, peut-être ? Non, je ne pense pas qu'ils la connaissent très, très bien, même si peut-être... Mais est-ce qu'elle savait... Elles sont rencontrées une fois, mais enfin bon, je ne sais pas qui c'est. Est-ce qu'elle serait une miraculée aussi qui lui permettrait de passer sain ? Ah oui, parce qu'il en faut deux. Non, ce n'est pas une miraculée. Tiens, ça, c'est d'ailleurs un truc que j'aimerais que vous me disiez, parce qu'on nous dit... Je vais vous le dire, moi. On nous dit, alors, il faut un nouveau miracle maintenant pour que Jean-Paul II devienne sain, puisque là, pour l'instant, il est juste canonisé. D'accord ? Mais alors, comment ça se fait qu'on ne connaît pas déjà ce miracle ? Parce qu'il y en a 632 qui sont en liste d'attente, et il faut qu'il y ait le procès en béatification. Et il y en a un qui fait, comme tu le sais, c'est de là dont vient l'expression, l'avocat du diable. Et on dit, voilà, il a posé ses mains sur cet enfant qui était aveugle, l'enfant a retrouvé la vue, et il y a quelqu'un qui dit, ouais, mais c'est pas vrai, tout ça, qui est un ecclésiastique dont le rôle est d'être l'avocat du diable. C'est pourquoi ces procès en béatification, bien que je trouve que tout ça est faux, et c'est pour faire croire aux pauvres que tout va bien, cela dit, ces procès en béatification, à cause de l'avocat du diable, je trouve qu'ils ont un intérêt et un seul particulier. Voilà. Parle comme moi, connard. Virginie Merle, alors, vous la connaissez en plus, ça ? Ah, c'est une chanteuse ? C'est pas une chanteuse. C'est une sportive ? Quoiqu'elle a dû faire un ou deux disques, mais enfin bon. Oh là là, c'est une prostituée ? Pas du tout. Non mais attends, une prostituée, Marie-Madeleine, machin. Elle est française donc. Oui. C'est son pseudonyme, normalement on la connaît mieux sur son pseudonyme ? Exactement. Ah bah voilà. Virginie Merle, c'est son vrai nom. Elle est jeune ? Oh, elle est jeune, elle a votre âge à peu près. Bah elle est jeune, ouais, connard. L'âge de Christine, je sais pas, je sais là ? C'est une actrice, c'est une actrice. C'est une chanteuse ? Non, on peut pas dire ça. C'est une sportive ? Je sais, c'est le vrai nom de Frigide Barjot. C'est le vrai nom de Frigide Barjot. Bonne réponse de François Renucci. C'est Frigide Barjot. Qui est venu une fois ou deux avec nous d'ailleurs. Voilà pourquoi je connais son vrai nom. Sans Jean-Paul II. Et Frigide Barjot a eu droit même à la dernière page de Libération vendredi dernier. La fofolle de Dieu à la veille de la béatification de Jean-Paul II. L'humoriste médiatique Frigide Barjot qui s'est rendu à Rome évidemment. Excusez-moi, est-ce qu'on parle de la même qui faisait le Grand Tricard dans un cabaret à Bruxelles ou pas ? Oui, c'est la même. Oui, oui, c'est la même. Voilà ton deuxième miracle. Voilà. Jusqu'à 18h avec vous Claude Sarraute, Titoff, Jérémy Michalac, Pierre Benichoux, François Renucci et Fabrice Éboué. Bonsoir Delphine, bonsoir Cyril. C'est le deuxième challenge. Bonsoir. Vous êtes à Dijon Delphine, c'est bien ça ? C'est ça. Vous nous écoutez chaque jour ? Tous les jours. Et faites quoi dans la vie ? Je suis cuisinière dans un lycée. Cuisinière dans un lycée. Ah, ça veut dire que vous prenez les trucs dans le frigo, vous les réchauffez au micro-ondes. Les ondes sont remises. Non, non, on cuisine. C'est vrai ? Mais oui, tu te rends compte du boulot. Alors, il y a quoi au menu dans le lycée aujourd'hui ? Ah, je m'en doutais que Valérie me demandait ça. Alors, sauté de veau, zolive. Sauté de veau, zolive ! Comme par hasard, le jour où on appelle. Mais l'entrée, c'est quoi ? C'est quoi l'entrée ? L'entrée, il y a des tomates mozzarella. L'entrée là, il y a des tomates de blé. Et en dessert ? Une flottante ! J'adore l'île flottante ! Et après, l'île flottante, le digestif, c'est quoi ? Il n'y en a pas. Delphine, vous allez affronter Cyril, qui lui est à Rouen. Salut Cyril ! Bonsoir ! Vous êtes allé au 24h Motonautique ce week-end ? Oui, enfin, j'ai suivi ça de loin. Ce n'était pas un grand succès. Ah bon, pourquoi ? À cause du passage des péniches. Ah merde, alors qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que je n'ai pas suivi vraiment, mais je savais qu'il y avait les 24h Motonautique à Rouen ce week-end. Disons que cette année, c'était coupé en deux jours, il ne tournait plus à lui pour des raisons de sécurité. Et puis il y avait eu un mort, une fois. Ok, et sinon, à part ça, ta dépression, ça va mieux ? Quel âge tu as, Cyril ? J'ai 27 ans. 27 ans, et vous faites quoi ? Je suis transporteur. Transporteur ! Et vous transportez quoi, Cyril ? Du courrier. Du courrier ! Ah ben il est torréfacteur ! Cyril, Delphine, vous allez peut-être partir pour la Corse. Non seulement on vous offre le séjour dans l'hôtel 4 étoiles Pinarello à Porto Vecchio, enfin 15 minutes de Porto Vecchio en Corse du Sud, mais en plus, on vous offre le voyage. La compagnie XL Airways vous propose l'aller-retour par avion jusqu'à Figari. Et là, quelqu'un viendra vous chercher pour vous emmener, là, sur cette vue imprenable. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Rien, non, non. Il ne faut pas manquer le meilleur restaurant de poissons, le Roof. Mais vous l'avez déjà dit hier, ça. Oui, mais vous aussi, vous le font des prix ? Mais le jingle, le jingle pour Tito. Non, non, pardon, pardon, monsieur Rukier, mais vous aussi, vous l'avez déjà dit hier, le Pinarello. Oui, mais sauf qu'eux, ils offrent le repas. Mais lui aussi. Chacun fait comme il veut. Alors le Roof, ils ont intérêt à inviter notre gagnant. Je ne peux pas m'avancer sur ça. Mais en tout cas, c'est un très bon restaurant de poissons. Je ne sais pas s'ils offriront le repas à ces gens-là. Fou-lui le jingle. Quoi ? Fou-lui le jingle. Vous avez été deux à en parler hier. Non, mais moi, je suis obligé. C'est le bon sort. Mais je connais très bien le coin. Je peux dire, je peux donner des infos. C'est sympa. Ils ne sont pas obligés d'y aller. Mais en tout cas, le Roof, c'est un super restaurant de poissons. Ça y est, on a compris. Trois jingles. Tout ça pour inviter les grands noms. Pas du tout, non, non. On dirait Vermus. Parce que c'est la vérité. Faites vite, j'ai rendez-vous à déjeuner. Je vais au Roof, c'est bon ? Ah oui, c'est parfait. Tu connais ? L'hôtel Pinarello. La salle de poupe. Et Cyril, ça mérite de se battre pour la question qui vient. Attention, vous avez 10 secondes d'avance sur mes camarades. Si je vous dis que la brise de mer a été remplacée par l'équipe de la Plaine, de quoi je vous parle ? Si je vous dis que la brise de mer a été remplacée par l'équipe de la Plaine, de quoi je vous parle ? C'est un thème, quoi. Moi, je sais. La question... Attention, attention. Delphine, Cyril. Est-ce que ça parle de foot ? Non, ça ne parle pas de foot. Si je vous dis que la brise de mer a été remplacée par l'équipe de la Plaine... C'est pour un restaurant, non ? Non, c'est le Rouf. Le Rouf, le Rouf, le restaurant. Mais on n'est pas loin. Alors, alors, Delphine ? Les figures historiques de la brise de mer, équipe légendaire du banditisme insulaire. Et donc ? Et alors ? Et ils sont tombés, c'est ça. Tombe les unes après les autres, dérèglement de comptes interne. C'est sur Wikipédia. C'est Wikipédia, mais... La brise de mer, la brise de mer avait le contrôle des casinos. Et surtout, le cercle à Paris. Et là, maintenant, c'est l'équipe de la Plaine qui est venue et qui a pris le contrôle en trois jours. Le contrôle de quoi ? Le contrôle des cercles de jeu à Paris. Le contrôle des cercles de jeu. Bonne réponse de Pierre Benichou. Désolé, là, Delphine et Cyril. Et justement, c'était une question corse, puisque, effectivement, le Parisien titrait ce matin Riffifi Corse dans les cercles de jeu parisiens. Il paraît que, voilà, l'équipe de la Plaine a remplacé la brise de mer dans le contrôle de ces cercles de jeu. C'est là où vous jouez au poker, vous, Pierre ? Non, pas du tout, je ne vais pas dans le cercle. Mais les deux plus grands cercles, quand même, appartiennent à des figures ancestrales du jeu et peut-être des Corses, qui sont les francisis, et ceux-là n'ont pas été touchés. C'était le clan Federici, Pierre. Oui, mais le clan Federici, il n'est pas connu chez nous. Le clan des bergers braqueurs. C'est ça, des Corses qui ont deux travails, déjà, c'est assez étonnant, moi, je trouve. Bergers et braqueurs ! C'est vrai qu'il y avait le contrôle de tous les karaokés sur Paris. Ah bon, comment ça ? Il y a eu des règlements de comptes pour ça. Un mec, il a mal chanté Tino Rossi, il est mort. C'est les pieds dans le béton. Delphine, Cyril, c'est perdu, hein. Vous n'irez pas au Pinarello. En revanche, Titoff, allez, au rouf, lui. Vous êtes au Pinarello, au rouf. Arrêtez d'en parler, ça me gêne, parce que c'est vraiment un très bon restaurant. Oh mais tu sais aussi bon que le rouf ? Ça fait quatre fois qu'il le dit, qu'il n'y a pas le droit au jingle. Jingle, vraiment. Il y a des chouchous dans cette émission. Mais Claude, ça n'a rien à voir, parce que lui, il le dit quatre fois, mais il le fait exprès. Quand vous vous répétez quelque chose, vous ne le faites pas exprès. Non, ça c'est cruel, ça. Je le fais exprès, mais je pense que je dis. Je ne sais pas si je vous en ai parlé. Mais non, c'est dégoûtant ce que tu dis, évidemment. Je le fais exprès, parce que je ne me rappelle pas que je l'ai déjà dit. Non, mais quand on ne se rappelle pas qu'on l'a déjà dit, ça veut dire qu'on ne le fait pas exprès. Claude, lui, il veut deux couverts au ruff. Toi, quand tu parles de tes dents, tu ne veux pas un nouveau dentier. Ça n'a rien à voir. Est-ce que je peux te demander, par exemple, est-ce que tu connais un endroit où il n'y a pas une seule arête dans la bouillabaisse ? Oui, choisis ton accent. Ou marseillais ou corse. Il faut faire un choix. On ne sait plus où on est. Non, mais il a vu qu'Admirat dans le puisatier, il n'arrive pas à s'en sortir. C'est terrible. On vous embrasse, Delphine et Cyril. Oui, nous aussi. Oh, ben oui. Elle a l'air toute déçue, la petite Delphine. Oui, moi aussi. Ah ben oui, lui aussi. Cyril, on va vous envoyer des petits lots de consolation, d'accord ? D'accord. Je ne sais pas quoi, d'ailleurs, mais enfin, on va vous les envoyer. Les trucs en heure de Claude Sarraute, là, on va réussir un devant l'air. Ils vont bien se consoler avec ça. Ah ouais ? Ben oui, je ne sais pas. Oui, c'est même mieux que le cadeau. Je pense que c'est mieux que le voyage encore, ça. Tu peux acheter la corselle. Mais c'est peut-être que du faux, vu ce qu'elle nous a raconté tout à l'heure. C'est peut-être que du faux. Eh oui, si. Ah non, 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 non. Il faut que tu ailles vérifier, quand même. Non, 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 ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Une fois, je sais que j'étais assez... Je t'ai dit, j'ai rompu avec le mec. Mais donne-moi ta montre, je vais m'en rendre dedans pour voir. La ma soeur braquant rentre chez elle. Non mais Claude, il faut faire attention de vous balader comme ça avec autant d'or sur vous. Un jour, quelqu'un va vous... Mais on me dit ça depuis 50 ans. Alors, depuis 50 ans, ça me porte bonheur. Mais c'est vrai que je me demande souvent si je ne devrais pas mettre un mot quelque part pour commentaire avec certaines choses. Ah oui ? Oui. Avec quoi voulez-vous être enterré ? Je voudrais être enterré avec mon étoile de David qui est en or. Oui, mais si c'est à David... Je ne veux pas qui l'a laissé. Il faudrait lui rendre... Il faut la rendre à David maintenant. Il faudrait peut-être picher les bijoux. Tu veux être enterré avec son étoile de David. Et puis quoi d'autre, quoi d'autre ? Mon alliance. Votre alliance ? Parce que je la porte depuis si peu. Tu pourras donner l'adresse de ton caveau quand même qu'on puisse... Ah oui, tu sais, les mecs ils vont la nuit. Allez là, et si tu me mets le jingle, je te tue. Je te tue. J'ai ma tombe et j'ai mon nom sur ma tombe. Déjà. Oh, j'en ai marre de ces histoires. Parce que toi, tu ne racontes pas jamais. Tu ne chantes jamais les mêmes chansons, peut-être. Non, je ne veux pas le défendre. Mais non, son répertoire est très varié. Excuse-moi. Plus tard, quand tu seras vieille, tu diras avec sa l'oreille, si j'avais su en ce temps-là. Oh, ma belle au Qatari. M'étant. Là-haut sur la montagne. Moi, c'est un battle. C'est un battle de chansons qu'on ne connaît pas. Bonsoir. Bonjour Laurent. Oh, vous étiez bien loin. Camille est pourtant... Oh oui, dans le Loir-et-Cher, quand même. À Villiers-sur-Loire, très précisément. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que vous faites là-bas, vous ? En fait, je suis ici le week-end. Et là, comme je suis en très grande vacances, je suis ici en vacances. Mais sinon, je suis établie à Tours pour faire mes études. À Tours, vous êtes étudiante, donc. Voilà, c'est ça. Quel genre d'études, Camille ? Je suis en langue étrangère à Psy. Très bien. Vous allez affronter... Oui ? Vous vouliez ajouter quelque chose ? Non, jusque-là, par exemple, je m'occupe aussi de la presse du festival de guitare de Vendôme. Et comme c'est cette semaine, voilà, je fais un petit peu de pub. Dites-nous deux mots alors de ce festival. Le festival de quoi, vous dites ? De guitare de Vendôme. Donc, par exemple, là, on doit recevoir Birelli Lagrenne, pour ceux qui connaissent un peu. Oui, bien sûr. Festival de guitare de Vendôme, avec Birelli Lagrenne, entre autres. Parfait, vous allez affronter Kevin, qui lui est à Dunkerque. Tout à fait, bonjour Laurent. Bah, tout à fait, Kevin. Dites pas trop tout à fait, parce que Pierre Bénichoux n'aime pas ce mot. En fait, j'aime bien tout à fait. Déjà, avec votre prénom, vous partez avec un handicap pour Bénichoux. Kevin, ça va être dur pour vous. Alors, vous l'aime bien votre prénom, Kevin, non ? Bah oui, tout à fait, il y a un peu de souci avec celui-là. Ah, voilà, Kevin tout à fait de Dunkerque. Il fait quoi dans la vie, Kevin, tout à fait ? Je suis étudiant en droit, et à côté de ça, je travaille dans la grande distribution pour me faire un petit peu d'argent, en fait. Voilà, pour payer vos études. Tout à fait. Heureusement qu'on fait pas un ni oui, ni tout à fait. Les gens ont pris cette habitude. Ni non, ni tout à fait. Ni oui, ni non. Vous allez peut-être partir en Corse, Camille et Kevin. Chez François. Trois jours, deux nuits, au cœur d'une des plus belles baies de la Corse du Sud. À 15 minutes de Porto Vecchio, l'hôtel 4 étoiles, le Pinarello vous attend. Un spa, une salle de fitness, sa terrasse, les pieds dans l'eau, face au golf. Mais ce n'est pas tout. La compagnie XL Airways vous offre le transport à les retours pour aller en Corse. Vous pourrez, depuis Paris, rejoindre Figari, puis ensuite le transfert à l'hôtel Pinarello. Mais pour ça, il faut répondre à la question qui vient. Patricia Diamande a posé une question que personne n'avait encore posée. Laquelle ? Attention, on leur laisse 10 secondes. Elle a demandé si Carla Brugnier était bien enceinte. Excellente réponse de Camille. Ah super ! Génièche, je suis ravie. Qui est Patricia Diamande, vous le savez ? Ça doit être une journaliste pour le Parisien. Non, justement. Non ? Pas journaliste. Alors là, je sais. L'électrice. Eh, c'est annulé là. C'est quelqu'un qui était à ce moment-là, pendant une conférence ? À partir de maintenant, on n'a dit plus un mot. Il va peut-être te reprendre le cadeau. Je me le tente. En fait, Carla Brugnier ne répondait pas aux questions de journaliste. Elle répondait aux questions des lecteurs du Parisien. Et donc, Patricia Diamande fait partie des lecteurs et électrices qui ont été sélectionnées. J'allais dire au hasard, pas tout à fait. J'imagine qu'il y a un petit casting quand même. En tout cas, qui ont été sélectionnées pour poser des questions à Carla Bruni, à Flavienne Lanzeux, Jean-Claude Bion, Olivier Cozin, Luc Pitois. Voilà, c'est des noms de Français. Que des gens connus. Qui, ben non, mais justement, sont les lecteurs qui ont posé à Carla plein de questions. Entre autres, évidemment, cette question. Et c'est Mme Diamande, qui est fonctionnaire, qui a 51 ans, qui a osé, la première, poser cette question. À savoir, il y a des bruits qui courent, on entend plein de choses. Est-ce que vous attendez un bébé ? Et Carla n'a pas ni dit oui, ni dit non. Elle a dit tout à fait. Elle n'a pas dit tout à fait, donc elle a dit qu'elle ne préférait pas en parler pour l'instant. Il faut considérer qu'elle a répondu. Parce que si elle n'était pas enceinte, elle aurait dit non, je ne suis pas enceinte. Il n'y a que quand tu l'es. Surtout, on voit son petit ventre rond. Et que tu ne veux pas dire. Sur toutes les photos, c'est mignon. Bien sûr. Et puis, elle met son châle pour cacher son ventre aussi. Enfin, c'est à tout sûr. Si, si. Quoi, Christine ? Non, mais je veux dire, il y a des femmes qui ont un ventre rond qui ne sont pas forcément enceintes. Oui, écoute, attends. Oui, mais vous, on le sait. Pas moi. Alors là. Oh, putain. Là, tout me fait chier. Wow, wow, wow. Je ne ferai pas pareil, je ne ferai pas pareil. Laissez-moi. Laissez-moi. Une bouteille de Contraix-Séville, on aurait dit. Laissez-moi tranquille. Voilà, je viens de me mettre quasiment nu devant mon public. Merci pour les applaudissements. Par contre, tu as les seins qui tombent. Alors, je vais... Vas-y, alors... Ah non, non, non. Mais là, on essaye de vous faire montrer toutes les parties de votre individu. Quoi, quelqu'un n'a jamais vu ? C'est très drôle. Si vous préférez des photos... Que vous êtes cons. Bon, Camille, en tout cas, c'est gagné. C'est vous qui partez en Corse. Désolé, Kevin. Non, c'est pas grave. Bah ouais, c'est pas grave. Vous allez partir avec qui, Camille ? Je vais partir avec mon frère, parce qu'on est tous les deux des grands fans de votre émission. Donc, voilà, ça lui fera plaisir de partir avec moi et moi avec lui. Comment il s'appelle, le frangin ? Il s'appelle Gauthier. Gauthier. Et bah voilà, Camille et Gauthier, frère et sœur, vont partir en Corse au Pinard et l'Ousse et sympathique. Enfin, c'est la première fois que j'entends une jeune femme dire « je pars avec mon frère ou avec ma sœur ». Et bah, en fait, ça me fait tout à fait plaisir, parce que je me dis quand même que la France, c'est pas un pays où on part avec l'un, avec l'autre, quel que soit ça que l'autre... Est-ce que vous pouvez éteindre la lumière ? Et il a morpé le général de Gaulle quand même. Gilbert, il y a un autre temps que vous n'aviez pas vu Pierre. Vous le trouvez comment ? C'est tout un réveil quand tu arrives de Montréal. C'est un choc. Pourquoi ? Je débarque de l'avion, j'ai trois heures de sommeil dans le corps. C'est très drôle, Pierre. C'est mon fan, lui. Ah oui, j'ai toujours été son fan, effectivement. C'est mon fan, il a toujours été très gentil avec moi. Mais il vient pas souvent, non ? Non, mais je peux comprendre pour vous, c'est difficile, parce qu'il prend toute la place. Mais il la prend bien. Et pourtant, je devrais lui en vouloir, parce que c'est lui qui, un soir, au cours d'un dîner chez moi, m'a convaincu de jouer, de me montrer sur une scène de théâtre. Oh bah, vous étiez parfait. Vous trouvez que j'étais bon ? Oui, merci. Ça repasse tout le temps à la télévision. Ça repasse souvent. Ça fait de très bons scores. D'ailleurs, je me demande si cette chemise que vous portez, c'est pas une chemise qu'on vous a payée au théâtre. Non, 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 j'avais des bleus, des bleus pâles, des trucs comme ça. Je peux aller la chercher ? Allons, chérie, tu me rapportes la chemise, s'il te plaît. Celle-là du théâtre, qui est avec les affiches. Oh la vache. Au théâtre, c'est terrible, parce qu'il faut prendre deux de chaque. Comment ça ? Si jamais il y en a une qui se déchire ou qui tombe, donc, comment j'avais... Pour la nettoyer aussi. C'est terrible. Alors, pas la nettoyer du jour au lendemain, donc on nettoie sans arrêt, donc il faut avoir deux de chaque pour que j'avais trois tenues. Ça me faisait six tenues. Tu comprends, ça t'intéresse ? Oui. Pendant ce temps-là, tu peux roupiller et penser à ton ventre creux. C'est à Christine, bravo, que Pierre s'adresse. Oui, oui. Alors, j'ai été bluffé, parce que tout à l'heure, ceux qui n'ont pas la couleur n'ont pas vu ça. Le ventre de Christine. Le ventre de Christine. Mais c'est incroyable, ça fait taire le Corse, là, qui me disait ton gros ventre et tout. Elle a un ventre, elle a un ventre. Une cuvette, je te jure. Ça va, tu peux t'arrêter là ? Une cuvette ! Non, un jour, tu n'auras rien ! Non, un jour, tu n'auras rien derrière une cuvette ! Il est en train de te comparer à une chiotte, quand même ! Je ne sais pas si c'est... Où est l'érotisme ? On l'appelle Diane Bien Phu ! Ah non, mais c'est fou, quand même ! Ah non, mais c'est fou, ce qu'elle a... D'abord, elle a m'incise, ce qu'elle est mince, et bien faite ! Non, non, tu es superbe, ma chérie ! Et je prends, regarde à quel point j'ai de l'amitié pour toi ! Je prends ta beauté comme quelque chose qui me concerne ! Et je suis fier de ta beauté comme si c'était pour moi ! Tu comprends ce que je veux dire, ma chérie ? Tu pars vite après l'édition, tu rentres chez toi vite et tu fermes ta porte ! J'ai peur de comprendre ! Moi aussi, il y a autant que je n'avais pas vu votre ventre ! Ah oui, c'est impressionnant ! Ça marche, les produits que vous nous aviez vantés ! Ah non, c'est pas ça ! Non, c'est pas ces produits-là ! À une époque, vous nous aviez dit qu'il y avait des produits super ! Ça marche bien, non, ici, quand on a perdu un être cher ! Quelle horreur ! Ben, c'est pourtant la vérité, excusez-moi ! Ah d'accord ! Non, ça c'est pour dire aux femmes que c'est pas la peine de faire des liposutions, quoi ! Non mais c'est vrai ! Il suffit que tout le monde crève autour de vous et ça marche ! Tu ne bouffes plus ! Ben oui, la famille de Ben Laden, je pense que c'est très maigre ! C'est con, on s'amusait bien jusque-là, Gilbert ! Il y avait une bonne ambiance ! Jusqu'à ce qu'on apprenne qu'elle ait perdu ses trois canaries et ses deux chiens ! Non mais, tu sais pourquoi j'en ai marre ? Parce que les gens me disent « Oh, qu'est-ce que t'as maigri ? Mais comment t'as fait ? » Et il y a un moment, j'ai envie de dire, ben oui, ben voilà, il y a des gens que ça fait grossir, le chagrin, et il y a des gens que ça fait maigrir, le chagrin. Tu sais, c'est comme, moi, il m'est arrivé de dire à quelqu'un « T'as maigri, putain, c'est génial ! » Et l'autre m'a dit « Oui, je suis en phase terminale d'un cancer ! » Et effectivement, à un moment, on a besoin de le dire ! Ben voilà, c'est fait ! Allez ! Voilà quoi ! Au moins, on ne me posera plus la question ! Je vais reprendre une madeleine parce que tout va bien autour de moi ! J'ai une petite récidive, en plus ! Avec ton amégrissement, j'ai perdu un être bien en chair, moi ! Allez, on vous embrasse ! En tout cas, Camille, bon séjour en Corse ! Désolé, Kévin ! Au revoir, merci ! Monsieur Smati est président de dromadaire.com ! Et alors, il a fait des affaires ces jours derniers, mais en vendant quoi ? Oh là là, je suis sûr que c'est des cartes virtuelles pour le muguet ! Excellent ! J'en ai envoyé une hier ! Réponse de Christine, bravo ! J'en ai envoyé une hier ! Évidemment, les gens maintenant envoient du muguet, non pas en vrai, mais virtuellement, grâce, entre autres, à des sites internet comme dromadaire.com. Et le muguet virtuel, qu'est-ce qu'il y a, Pierre ? Vous avez remarqué le muguet hier, comment il était ? C'est-à-dire ? Pourri, tout petit, tout mal, à des prix exorbitants. C'est parce qu'il a fait trop beau et qu'il faut un avril plus vieux. Et c'était gratuit sur dromadaire ! Ils ont été obligés de faire un tri très, très, très délicat et très difficile. Et chez les... Je ne sais pas, moi, je l'achète à mon souffleur, tu vois. Ça coûtait 3,25, le truc. En fait, c'était vraiment des prix fous ! Alors moi, j'en ai acheté plusieurs, parce que j'en amène à ma sœur, tu vois. Elle adore le muguet. Dans la famille, c'est une tradition, je lui apporte le muguet. La femme de Marcel ? La femme de Marcel, oui. La femme de Marcel, la mère à Raymond. Et donc, j'ai apporté son muguet et t'es contente. Bon, mais tu m'interrompes, là, avec des gestes ? Elle me montre son muguet virtuel. Non, c'est ma fille qui m'a mis. Dis donc, mon muguet virtuel, tu sais ce qu'il te dit ? Le muguet, c'est une maladie aussi. Oui, c'est vrai, c'est vaginal, en plus. Ah non, le muguet, ça peut être dans la bouche. Ça peut être anal, aussi. Et dans la bouche, je te rassure. Et dans la bouche. Tu peux aller le chercher où tu veux. Ah bah non. Moi, je donne pas mes coins à un muguet. Ah là là. Ça, Pierre, regardez, il est frais, son muguet. Je t'ai pu rien dire, maintenant, parce que c'était, de ma fille, une petite pensée pour toi, Mamoun. Je t'aime. Et moi, je lui ai répondu... T'auras pas le billet de 500 euros que je t'avais promis ? Non, mais moi, je lui ai répondu, mais c'est super, mais il sent rien. Et elle m'a dit, et il sentait pas un peu l'amour, par hasard. Je me suis dit que j'étais vraiment nulle. Vous avez une fille, alors ? Patience. Comme ça. Elle est comme ça, c'est marrant. C'est marrant, elle a changé. Mais celle des autres, c'est encore plus... Mais Pierre, pourquoi vous n'êtes pas allé chercher du muguet plutôt que de le payer cher et d'en avoir du pourri ? Pourquoi vous n'êtes pas allé sur dromadaire.com ? Vous, en plus... C'est raciste ! C'est raciste ! Espèce de chameau ! Espèce de raciste, ce salopard ! Espèce de chameau ! Il parle de tes origines ! C'est toute ma tribu qui l'a insultée. On va lui mettre du sable dans les îles. Mais non ! Mais pourquoi tu n'as pas sur bourrico.com ? Mais non ! Vous avez la nationalité depuis combien de temps ? Pierre, vous êtes peut-être mon chameau, mais je suis votre boss. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur ! Bonsoir ! La voix est déformée, mes camarades vous posent des questions. C'est parti ! Est-ce que vous êtes bien assise ? Oui ! Oui, donc vous êtes une femme ? Non ! Est-ce que vous êtes Saint-François ? Pas encore ! Est-ce que vos pieds touchent le sol ? Voilà ! Maintenant, oui ! Vous vous regardez dans la glace, puisqu'il y a un miroir en face de vous. Est-ce que vous vous trouvez beau ? Pas mal ! Est-ce que vous portez des lunettes ? Ça m'arrive ! Est-ce que vous vous déplacez en Vélib ? Ça m'est arrivé ! Vous habitez Paris ? Oui ! Vous partez en vacances l'été pendant deux mois, juillet-août par exemple ? Oui, elle veut savoir si vous êtes instituteur. Non, pas juillet-août ! Vous êtes salarié ? Oui ! Vous avez des cheveux ? Oui, je l'ai réussi ! Est-ce qu'on connaît vos opinions politiques ? Non ! Est-ce que vous êtes marié ? Oui ! Vous avez des enfants ? Oui ! Quand je dis salarié, c'est des congés payés que vous prenez en été ? C'est des congés payés, oui ! Est-ce que vous êtes un homme politique ? Non ! D'accord, oui, non, parce que sinon ça aurait été cool de ne pas connaître vos opinions ! C'est pas un artiste, sinon il n'aurait pas des congés payés ! Mais vous ne fonctionnez pas, vous n'avez pas des cachets ? Vous n'êtes pas aux intermittents du spectacle ? Ben voilà ! Si, si ! Si ? D'accord, vous avez les congés spectacles, ce qu'on appelle les congés spectacles ! Absolument ! Quel est votre numéro de congés spectacles ? Je vais pouvoir retrouver grâce à ça ! Vous connaissez par cœur votre numéro de congés spectacles ? Oui, c'est vrai que ça, mais peut-être que c'est ça, oui ! Salaud ! Donc vous avez plusieurs employeurs ? Non, ça peut être les mêmes employeurs qui payent différemment ! Est-ce que vous touchez de la dame aussi ? Non ! Vous travaillez à la télévision ? Oui ! Est-ce que vous touchez du bois à ce moment ? Ça peut m'arriver, mais pas souvent ! Donc vous êtes superstitieux ? Non, on l'est autour de moi ! Est-ce qu'on connaît votre tête ? Oui, un peu ! On vous dit bonjour dans la rue, quand vous marchez, dans les rues de Paris ? Ça m'arrive ! Et on vous dit bonjour qui ? Comment ? Non, on vous dit bonjour en dehors de votre quartier ! Oui, en dehors de mon quartier, on m'a dit l'autre jour, par exemple, est-ce que vous seriez le plombier qui a réparé ma tuyauterie ? Alors que Pierre, c'est l'inverse, personne ne lui dit bonjour dans son quartier ! Mais tout le monde le reconnaît ! Mais tout le monde le reconnaît, oui ! Vous êtes né en France ? Oui ! Et vous jouez dans une équipe étrangère ! Non ! Est-ce que vous avez compris cet indice invité ? Euh... pas trop ! Vous êtes plutôt journaliste ? Plutôt journaliste ! Ah, vous avez une carte de presse ? Oui, 4464 ! Alors, 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 je sais votre âge à peu près, dans les cartes de presse... C'est très drôle ! 44 000, oui ? Ouais, 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 bah tu dois... Moi c'est 17 000, donc de 44, c'était... Ouais, donc tu dois, voilà, ça te note à peu près l'ancienneté du journaliste ! Donc c'est quelqu'un qui a la quarantaine ! Voilà ! Plutôt politique ! Non ! Mais comment tu peux être journaliste au congé spectacle ? Ça veut dire que vous avez une double activité ? Euh, non, c'est la même d'ailleurs, c'est pays de... Enfin, je vous le dirai tout à l'heure, mais je suis payé de manière un peu différente, j'ai un cachet supplémentaire par rapport à l'activité qu'est la mienne ! Ah d'accord, vous avez commencé journaliste, et maintenant vous prenez un cachet, soit à la radio, soit dans une télévision, ou quelque chose comme ça ? Oui, quand j'ai managé... Ah, j'ai trouvé ! Pierre Bénichoux ! Comment t'attends ? Comment t'attends ? Est-ce que votre inspecteur des impôts est au courant de tout ? Tout, 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 tout ? J'étais obligé, là ! C'est en salaire ! Ça, il n'est pas payé en cash ! Vous avez des tickets restaurant, vous êtes au frais réel, notre frais réel... Annons-y là-dedans, maintenant, je veux dire ! Bon, il vous donne un deuxième indice ! Excellentissime indice ! Oui, donc vous avez un rapport avec l'Afrique ? Rien à voir ! Euh, oui ! Ah oui ? Est-ce que c'était le générique d'une émission de télévision que vous venez d'entendre ? Oui ! Oui, mais c'est ça ! Mais c'est ça ! Est-ce qu'on s'est déjà rencontrés, il y a très très longtemps ? Oui ! Sur un plateau de télé ? Non ! Ah merde ! Je ne sais pas lui ! À qui vous pensiez ? Bernard Pivot ! Êtes-vous Bernard Pivot ? Non ! Est-ce que vous vous couchez tard ? Ça m'arrive ! Et sinon, le petit dernier, ça va bien ? Ça grippe ? Tout va bien ? Ça lui arrive ! Est-ce que le générique de l'émission qu'on a entendue, c'était une émission que vous présentiez ? Vous voulez un autre ? Alors, ça aussi, c'est un bon indice, je crois ! Un journaliste politique qui fait des émissions de géopolitique sur Arte, je crois, ou France 5 ! Des émissions passionnantes, mais je ne me rappelle plus son nom ! Ah ouais, écoute ! C'est passionnant ! Et ce n'est pas vous ! Ça serait trop facile ! Est-ce que vous avez occupé le domaine de la culture à la télévision ? Oui, bien sûr ! Est-ce que l'émission en question, vous receviez des artistes qu'on n'a pas l'habitude de voir à la télé ? Oui ! Mais avec cette émission, ça vous faisait rentrer un petit peu tard chez vous ? Après minuit, on va dire ! Oui, par exemple ! Est-ce qu'on a travaillé avec la même star de télévision ? Non ! À qui pensiez-vous, Christine ? Michel Field ! Michel Field ! Êtes-vous Michel Field ? Non ! Non ! On se rapproche, mais on n'est pas tout à fait encore ! Est-ce que votre émission n'est pas assez de quotidiennes à hebdomadaires ? Pas tout à fait ! Pour être arrêtée finalement ! Quatre fois par semaine à hebdomadaires ! Et on entend votre voix dans ce trio ! Oui, je te chante ! Eh oui ! Vous étiez trois présentateurs ? Oui ! Qui chantaient ! Et trois jeunes filles, d'ailleurs ! Ah, qui chantaient ! Mais c'était les deux autres, vous ne travaillez pas avec eux ! Si, si, si ! Trois présentateurs chantant ensemble pour trois jeunes filles nus ! Est-ce que dans les trois, il y a un des présentateurs qui s'occupe particulièrement du sport ? Oui ! Est-ce que vous faites un concert chaque année ? Vous participez ? Non ! Non ! Mais lui, oui ! Vous voulez un autre indice ? Ah oui ! Ça aussi, c'est pas mal comme indice ! Ah, formidable ! C'est un tango, ça ! Oui, mais c'est pas ça qui fait l'indice ! C'est un tango russe un peu, non ? C'est un tango russe ! Mais ça aussi, c'est le générique d'une émission, ça aussi ! C'est pas moi qu'il faut poser les questions ! Non, mais je te regarde, mais je posais la question à l'invité ! Oui, c'est le générique d'une émission et c'est Tarabo Andalou ! Comment ? C'est Tarabo Andalou ! Vous êtes d'origine espagnole ? Non ! Est-ce qu'on vous voit sur des grandes chaînes de télévision ? Sur les services publics ? Oui ! Souvent ? Régulièrement ! Ça rame autour de la table ! Est-ce qu'on vous appelle par vos initiales ? Non ! Ah, vous pensiez à PPD à vous ? Non, je pensais à Franz Olivier Gisbert ! À Fogg ! Fogg ! Très bien ! Moi, je pensais à Jean-Pierre Papin ! Alors, attendez, est-ce que vous avez un nom de famille à consonance espagnole ? Non ! Mais qu'est-ce que t'as avec les espagnols, là ? T'as bloqué ! Parce qu'Arabo Andalou... Ça n'a rien à voir ! À part Enrico Mathias, je ne vois personne qui est Arabo Andalou ! C'est le générique d'une émission, ça n'a rien à voir ! Ah oui, merde ! Excusez-nous, on cherche ! Non, je vous en prie, je vous en prie ! Est-ce que vous êtes grand ? 1m80 ! Vous avez les yeux bleus ? Oui ! Eh bien, vous êtes mariée avec une femme de télévision ? Non ! Vous pensiez à Claude Sérillon ? Oui ! Eh bien, non ! Non ! Eh bien, alors, vous êtes mariée avec une femme... Une femme ! Elle est connue, votre femme ? Non ! Non ! Et vos enfants ? Non ! Un autre générique peut-être ! Christine Bravo ne sait toujours pas ! François Renouti non plus, M. Titoff ! Oui, moi aussi, depuis tout à l'heure, je tourne autour de ça, je ne voulais pas balancer le titre de l'émission en question... Mais vous n'aviez pas le nom de l'animateur ! Bon, ben non ! Alors, allons-y, Michel Bernier ! Philippe Lefait ! Notre invité, c'est Philippe Lefait, évidemment ! Bravo, Michel ! Philippe Lefait, notre invité d'honneur jusqu'à 18h, il publie chez FTOC, son petit lexique intranquille de la télévision, et pourtant, effectivement, vous, vous avez plutôt l'air tranquille à la télévision. Oui, moi, je suis tranquille, mais ce qui me rend intranquille, c'est le fait que vous ne me connaissiez pas, que vous avez tant de mal à me reconnaître. C'est pas rassurant, hein ! C'est pas rassurant du tout ! C'est terrible ! Et le coup du plombier, c'est vrai, on me reconnaît dans la rue, bonjour, bonjour, et il y a un doute dans le regard des gens, et vous êtes le plombier. Mais oui, vous savez pourquoi ? Parce qu'au moment où les gens vous regardent, souvent, ils sont à moitié endormis, ça c'est clair ! À cette heure-là, c'est un peu flou dans l'ordre ! Je sors peu la nuit, je me méfie ! Mais est-ce que ça ne vous va pas finalement d'être aussi tranquille que ça ? Luxe professionnel rare ! Mais ça n'a pas duré, c'est pas possible ! Ça fait 12 ans que ça dure, et l'année prochaine... Je ne sais pas où ça fait le monde ! C'est gentil de me regarder ! Mais vous savez, sur les smartphones, maintenant, il y a une formidable application France Télé, on a tous les programmes. Et l'année prochaine, on atteint la vingtième saison de ce magazine. Enfin, Philippe ! Il n'y a pas un mec que je connais quand je vous regarde, chez vous ? C'est un truc de dingue ! On en a parlé ici l'autre jour, beaucoup ! J'apprends à les connaître ! Mais c'est ça qui est bien, justement ! Oui, mais c'est surprenant, quand même ! C'est vrai que quand j'ai reçu Jean-Echnoz, il n'avait pas eu le Goncourt, c'est vrai que quand j'ai reçu Camille, on ne savait pas qu'elle chantait, etc. Là, vous m'avez mouchée ! Là, vous m'avez mouchée ! C'est très bien ! Moi, des fois, je vous regarde et il y a des invités, je ne comprends pas ce qu'ils disent, mais... C'est la seule émission où, des fois, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils disent ? Mais c'est sous-titré ! Je vais vous dire un truc, moi, il m'arrive aussi parfois de dire que je ne comprends pas. Justement, moi, c'est ça la question que j'ai envie de me poser parfois, et ça nous arrive à tout à chacun, mais vous, quand même plus particulièrement, je me dis, est-ce que vraiment, ça l'intéresse ? Oui, ça m'intéresse toujours. Toujours ? Les autres m'intéressent. Alors, quels qu'ils soient, après, ils peuvent être un peu cons, et ceux-là, je ne les reçois pas forcément dans l'émission, peuvent être un peu tendanciellement politiques, je ne les reçois pas non plus forcément dans l'émission, ou extrêmement politiques, je ne les recevrai pas, mais sinon, tous les gens m'intéressent. Vous êtes intéressants. Non, en fait, vous ne le faites pas. J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu la lettre à Laurent Ruquier. Télévision française publique, nuit de samedi à dimanche. Ça veut dire que vous regardez aussi, on n'est pas couché. Absolument. Non, je n'arrive pas à me coucher avant, donc je n'ai plus envie de regarder les autres. En fait, dans votre émission, vous recevez tout le monde, sauf les gens connus, quoi. Absolument. C'est un concept, on fait découvrir des gens. Mais oui, mais c'est vrai, c'est la générique. Vous ne voulez pas m'inviter ? C'est tout. C'est parce que j'ai reçu, il y a deux jours, Yolande Moreau. C'est bizarre, mais personne ne la connaît. Ah si, il y a bien. Ah si, si, si. Non, voilà. Quand même. Je réponds. Et votre générique, c'est une merveille, ce générique. Non, c'est Philippe Découfflet, le merveilleux. De l'avoir choisi aussi. Ça m'a pris un peu de temps, parce que je ne voulais pas me donner une minute, donc je lui ai acheté les droits pour une minute. Je suis minée de savoir que vous êtes mariée. C'est vrai ? Oui, je pensais que vous étiez homosexuel. Et ça me rassurait. Ça n'empêche pas. Je me disais, voilà, il est perdu pour tout le monde. Mais là, savoir que vous êtes mariée, ça me fait de la peine. Franchement, vous êtes très beau. C'est vrai, c'est très gentil. C'est vrai, moi aussi je le pense, mais je n'ose pas être. Maintenant que je sais qu'il n'est pas homosexuel, c'est vrai. Qui chante le mal perdu ? Ce n'est pas Bourvil ? Si, bien sûr. C'est Bourvil dans cette version-là ? Oui, et il y a une chorégraphie dans le générique qui est magnifique. Avec la langue des signes. Effectivement, cette chanson est générique actuelle. Gaby Verlore, grâce à vous, sa famille continue à toucher des droits. Merci Philippe. On a passé et diffusé d'autres génériques. On va les expliquer. Le générique précédent numéro 5, c'était celui-ci. Et merde. Eh bien oui, vous m'avez planté. Il se rappelait très bien que lui avait travaillé à l'assiette anglaise, mais il avait complètement lié que vous, vous y aviez travaillé. Bernard, je m'en souviens. Excuse-moi, mais Bernard, excuse-moi, si Bernard avait eu des chroniqueurs plus fidèles que lui, il ne m'aurait pas appelé à la rescousse quand il en perdait quelques-uns. Ah bon, qu'est-ce qui s'est passé ? Je pense que Philippe a arrêté l'assiette avant moi. Non, j'étais à l'époque, je présentais aussi le journal. Ah voilà. J'étais pas... Donc, mais quand même, c'était une fausse piste. Je regrette. La présentation du JT, ça ne vous manque manifestement pas. Non, non, j'ai passé dix ans merveilleux à présenter un journal. Je pense qu'aujourd'hui, l'information tourne à vide et elle tourne de manière très spectaculaire, très immédiate, trop immédiate pour moi. Et vous dites que la présentation du journal, c'est la masturbation sans les mains. Oui, c'est vrai puisqu'on vous reconnaît dans la rue. Et donc, plus vous êtes dans le journal, plus schématiquement vous avez une possibilité orgasmique non relue. Arrêtez, putain, je vais y sauter dessus. C'est la raison pour laquelle je vous regarde. Bon, je crois que... Pourriez-vous me prêter votre chaise, s'il vous plaît ? Et laissez votre chaise. Dites donc, monsieur Lefeuille, je ne vous connais pas comme ça le soir à minuit. Mais il est super, attends, mais tu rigoles ou quoi ? On peut imaginer qu'après minuit, on met dans les ghettos, c'est la culture, ça fait chier, c'est chiant comme la mort, etc. C'est tout sauf ça, parce que l'ambition de cette émission, c'est de tirer tout ce qui passe d'intelligent, de compréhensible, d'humain et de valorisant. Tu vois, tu n'as aucune chance. Eh bien, c'est raté. Ah, tu es vraiment un con, toi. Dans un instant, on va parler ensemble non plus des mots de minuit, mais du petit lexique intranquille de la télévision que Philippe Lefeuille publie chez Stock. Ça sera après la pub, on est ensemble jusqu'à 18h. Philippe Lefeuille, notre invité jusqu'à 18h, le présentateur des mots de minuit et l'auteur du petit lexique intranquille de la télévision publiée chez Stock. Comme il s'agit d'un lexique, on peut s'amuser à un petit jeu. Christine, donnez-moi une lettre de l'alphabet, celle que vous voulez. B. B, ah, alors on va voir ce qu'il y a à B, vous êtes d'accord ? Vous savez de mémoire ou pas, Philippe Lefeuille ? Il y a peut-être Bravo. Non, il n'y a pas Bravo, non, il ne faut pas rêver non plus. Non, il y a B comme Bourdieu, vous voyez, ce n'est pas pareil. Non, c'est quand même, là aussi, dans votre livre, c'est quand même d'un haut niveau, monsieur Lefeuille. Oui, non, mais Bourdieu, parce que Bourdieu avait publié un petit texte sur la télévision, ça s'appelait De la télévision. C'était un, bon, c'était partiel et partiel, mais je l'avais présenté à la fin d'un journal de 20 heures. J'avais présenté en disant, voilà, regardez, ça avait un peu choqué dans la rédaction, puisque, enfin, on se faisait quand même allumer et tirer comme des lapins par le grand sociologue. Mais je trouvais que c'était intéressant de laisser la porte ouverte à la critique. À B, il y a B comme blanc aussi. Et là, c'est écrit justement, c'est de l'actualité aujourd'hui. J'ai vu les cadavres des massacres et des catastrophes du monde, des milliers de morts du World Trade Center. Je garde le souvenir d'un homme que je vois tomber la tête la première et du bruit d'un corps qui s'écrase sur une verrière. Rien de plus. Où s'arrête ce qui se montre ? Nous exhibons sans pudeur les enfants de toutes les famines, mais l'Amérique meurtrie a supposé un voile sur ses victimes. Je me suffis à moi-même, si je veux dire. Mais c'est vrai que ça m'a toujours absolument troublé, cette pudeur que nous avions, nous, les Occidentaux, si tant est que ce soit une catégorie, à masquer nos propres corps explosés. Et c'est vrai que sur le World Trade Center, manifestement, il y a très très peu d'images de victimes. Il faut dire aussi, chouchou, que les tours... Chouchou, vous l'appelez chouchou, déjà. Je vous en prie, je vous en prie. Mais on peut peut-être attendre après la nuit, si vous voulez. Les tours se sont quand même effondrés relativement vite sur les mecs qui avaient sauté. On a vu quand même des gens qui sautaient de très loin. Oui, mais c'était difficile de s'approcher pour prendre des photos, chéri, puisque c'est tombé assez vite. C'était pour compenser. Au-delà du World Trade Center, c'est de son souvenir très précis. Je pense que dans d'autres parties du monde, et dans nos manières de fonctionner, on est en général très pudique sur les cadavres occidentaux. On l'est beaucoup moins sur... Pierre Bénichoux, vous regardez Philippe Leffet de temps en temps. Oui, oui, souvent. C'est vrai ? Il m'a reconnu. Non, 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 mais c'est vrai. Moi, j'aime beaucoup son émission, parce qu'il parle de sujets qui m'intéressent. Ce qui n'est pas le cas pour tout le monde ici, parce que je suis quand même dans les vouts intellectuels un petit peu plus haut que vous. Alors, je vais vous dire un truc... Oui, mais c'est ici qu'on vous paye. Mais moi, les gens qui viennent chez vous, je les connais tous, parce que je suis très culte, mais si vous pouviez passer des gonzesses de temps en temps, moi aussi, à une heure du matin... Ah, mais attendez, moi, je passe des gonzesses. Par exemple ? Par exemple, la chorégraphe argentine Bengolea. Mais oui, très bien. Elle était patente, cette petite femme-là. Comme son nom l'indique, c'est une très bonne chorégraphe. Et le jour... Vous savez que dans cette émission, je demande toujours à mes invités d'apporter un objet qui les prolonge, qui les caractérise, etc. Et le jour où Cécilia Bengolea est venue sur le plateau, l'objet qu'elle avait apporté, c'était un magnifique godemiché bleu en vert. Mais je l'ai vu ! Mais je l'ai vu ! Oui, bien sûr ! J'ai pensé à vous, d'ailleurs. Je repasse en boucle. Mais elle a apporté un godemiché. Exactement. Putain, dis donc, faut être comptaud. Vous connaissez la Barthe, qui est un grand critique de cinéma ? Oui, bien sûr. L'origine, des cahiers, etc. Un peu surréaliste sur les bords. Et son objet à lui, c'était un bocal, bien vissé, avec à l'intérieur des petits papiers blancs sur lesquels était inscrit un nom et une date. Et à l'intérieur de ces papiers blancs, et il a plein de pots chez lui, et plein de petits papiers blancs dans des bocaux vissés, ce sont ces renures d'ongles. Je croyais que c'était le nom de toutes les filles. Non, non, mais non, non, non. D'autres ont amené des chewing-gums, comme ça, mâché à Paris, New York, Hong Kong. Moi, je sors un livre bientôt, je vais vous amener une culotte. À cul comme question. Vous écrivez, la question est bonne quand l'invité souligne sa qualité et remercie de l'avoir posée pour mieux réfléchir à sa réponse. Bon, ça, c'est le coup classique, en politique, surtout. Pornographique, la question, quand il s'agit pour Thierry Ardisson et Michel Recard de déterminer la nature adultère d'une fellation. Et si c'est, c'est trompé. On la connaît, ça, vous n'aimez pas trop, ce genre-là ? Non, moi, ça ne me dérange pas, j'aime bien parler de cul, mais je trouve que ça s'arrête un peu à ce que ça dit, quoi. Et si le cul ne s'ouvre pas un peu sur du plaisir, sur de l'érotisme... Non, 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 non. Là, vous faites ça de votre émission pourrie, mais pas chez nous. Ah non, si le cul ne s'ouvre pas un peu, non, non, non. Alors, il est là, tout guindé dans son émission, et chez nous, il vient se lâcher complètement. Non, 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 monsieur. J'ai toujours aimé élargir le cercle de mes amis. Il n'y a aucun problème de ce qu'on a dit. La question est assassine quand Arlette Chabot demande à Jacques Chirac au plus bas dans les sondages s'il entend maintenir sa candidature à l'élection présidentielle. La question est inutile quand un invité politique répond exactement ce qu'on attendait qu'il réponde. Ça, ça arrive... Tout le temps. Tout le temps. La question est pertinente quand Claude Serrillon demande à Lionel Jospin ce que peut le gouvernement contre un plan social chez Renaud. La question est regrettée quand elle n'a pas été posée. Ça vous arrive souvent, ça ? Oui. Pas de temps en temps. Pas souvent, mais ça m'arrive de temps en temps. Je me dis, zut, j'ai... Voilà, là, il y avait un truc en plus à demander qui ouvrait sur autre chose. La question est ustensile quand elle serre la soupe. Rose, quand il est demandé au président des nouvelles de Carla Bruni, en ce moment, évidemment, c'est d'actualité. La question est interdite quand le journaliste ne peut exercer un droit de suite. dans les conférences de presse de Nicolas Sarkozy, par exemple. Elle est inutile, la question sur la moralisation du capitalisme financier. Et vous poursuivez en écrivant, mon ami Rémi Roche me dit que les miennes de questions sont trop longues, comme si les nuits étaient plus belles que mes jours. Je n'ai jamais su répondre à cette question-là. Demandez-vous ce que vous cherchez quand vous posez des questions aux autres. J'en suis encore à me poser ces questions puisque j'écris ce livre. Vous les préparez, vos questions, toujours ? Je ne prépare pas les questions. Je sais que j'ai des axes. Je lis les livres. C'est une hebdomadaire. C'est un luxe professionnel rare. Donc je lis les livres dont je parle. Je vois les pièces dont je parle. Je vois les films dont je parle. Et à partir de ce moment-là, en revanche, je ne rencontre pas ce qui est plus vrai aujourd'hui parce qu'on commence à connaître le circuit. Mais je ne rencontre pas les gens qui viennent. J'aime bien qu'on soit pour la première fois discutés ensemble. Mais en revanche, j'ai une trame. J'ai une trame, mais je me laisse embarquer par les gens qui viennent chez moi. Philippe Leffet publie le petit lexique intranquille de la télévision. C'est chez Stock et il était notre invité aujourd'hui. Merci Philippe Leffet. Merci à vous. Et on le retrouve une fois par semaine dans les mois de minuit vers minuit. Mais enfin bon, minuit, une heure, parfois deux heures, trois. Enfin bon, ça dépend. Nous, on se retrouve demain à 15h30. À vous, Nicolas Poincaré. Bonsoir. Bonsoir.